Musique Allez bonsoir, c'est Cocor, on se retrouve pour un live improvisé sur Dead in Vinland qu'on avait découvert je crois c'était lundi, on avait passé je crois 7 ou 8h dessus, le jeu apparemment m'avait plu, je pense. Donc voilà, live improvisé, je pensais retourner sur mes jeux habituels mais finalement on a une partie qui est bien entamée, ça ça compte perdre le fil et en plus le jeu moi je le trouve très bien donc on va continuer. On était au jour 14, on débutait notre deuxième semaine, on est sur le point de débuter notre deuxième semaine de survie alors que les habitants aussi de cette île, ces barbares, nous réclament de l'eau qu'on va devoir leur fournir aujourd'hui si on veut continuer dans de bonnes conditions j'imagine. Donc on joue en conditions extrêmes, c'est la difficulté la plus haute qu'on a au début. Donc voilà, jour 14, 6 personnages, c'est parti. Chargement. Pour rappel, nous avions une famille de 4 personnes qui tentaient de fuir suite à une attaque de barbares, qui a fui en bateau pour débarquer sur cette île. Donc on a le père Eric, est-ce que je me souviens de tous les noms ? Bloodved la mère, bizarrement c'est elle, je m'en souviens. Nous avions aussi la sœur de Bloodved qui est Moira et la fille Kira, Kari. Voilà, comme les dents. Donc voilà, le tribut en eau qu'on doit payer, c'est aujourd'hui. Il faut payer 8 d'eau, j'ai seulement 7 mais j'ai de l'eau non potable, donc théoriquement, on devrait pouvoir en purifier suffisamment pour payer le tribut mais on n'aura plus rien. Alors là, il ne faut pas faire d'exploration sinon c'est perdu. Et on ravive le feu. Où sont ma affaire ? Je ne sais pas du tout où sont les gens. Alors voilà, personne n'en explose s'il vous plaît, merci. Ah, c'est vrai qu'on avait eu la pêche récemment. Bon, on avait encore des appâts donc on pourrait manger cette fois-ci mais après il faudra penser à gâcher de la nourriture pour fabriquer de nouveaux appâts. Donc on avait un peu une routine de fonctionnement qui consistait à reposer en premier le plus fatigué puis avoir soigné les plus blessés ou malades. malades et enfin s'occuper éventuellement des dépressifs avant de penser à travailler pour travailler justement efficacement. Alors, bah voilà, là en l'occurrence Bloodved, 8 de fatigue, on va envoyer quelqu'un d'autre à la place. Alors, il suffit que j'aille par là-bas pour voir un petit peu rapidement qui est fatigué. Ok, nous avons Kari qui est à 57 qui est pas mal, tout comme Shana, la dernière recrutée. Je pense qu'on va envoyer Shana, ouais. Non, enfin, peu importe en fait. Donc elles ont le même niveau finalement. Est-ce qu'aussi j'ai des choses à explorer ? Là on avait, alors je ne sais plus, qu'est-ce qu'on avait ici ? On avait quoi ? Du bois à récupérer ? Ah, à voler la nourriture des petits animaux qui étaient là, qu'on a fait cuire, finalement. Là on avait, ah oui, l'arbre creux, donc il restait peut-être des choses à faire, je crois qu'on avait attaqué. Bon, il restait à creuser, à fouiller l'arbre. On attendait peut-être des personnes en meilleure forme. Et on avait, voilà, là, les gros chats. Et cette déesse qu'il faudrait invoquer, mais en connaissant les paroles qu'on ne sait même pas si on peut trouver ailleurs ou s'il faut tenter au pif. Enfin, ok. Bah du coup c'est, euh... Allez, Carrie, t'es devant dans la liste. Et salut Misato, comment ça va ? Voilà. Ensuite on va voir s'il y a des blessures, maladies à soigner. On peut, ouais, oui, 32, 16, sachant qu'on soigne de 10 au mieux. Donc finalement, tant qu'on est au-dessus de 10, ça peut être intéressant à faire. On a Eric qui a 43, 48. Ensuite, même si on le verrait bien pêcher ce matin, il faudrait qu'on fasse aussi, euh... Il va falloir... Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait se concentrer sur l'un ou l'autre, j'avais oublié, tiens. Finalement. Il fallait... Bah ça va, tranquille. On continue sur Dead in Vinland, qui nous avait bien plu et on a une partie en cours. Il faut qu'on construise l'herboristerie pour aller chercher des herbes, puisqu'on en a presque plus. On avait un stud de départ, mais bientôt on ne pourra plus soigner les gens. Donc on aurait les compos pour faire ça, après il faut juste trouver quelqu'un de dispo pour la construction. Donc, voilà, 43, 48. 44, 24. Finalement, c'est, voilà, Eric qui est le plus mal en point, finalement. Donc c'est lui qui va se soigner, donc il va se faire soigner soit par Dame Tomo, soit par Moira. Moira, les deux étaient de très bons guérisseurs, enfin elles sont toutes deux de très bonnes guérisseuses. Alors nous aurons 34 avec Moira et 24 avec Dame Tomo, donc c'est Moira qui va y aller. Oui, Moira était clairement au-dessus, donc si elle est en pleine forme, ça peut très bien se passer. Donc voilà, 6 à 11, une plante médicinale, il nous en reste 3. Est-ce que nous avons des dépressions ? Ouais, d'ailleurs, Eric, il est plus dépressif que blessé malade, finalement. Donc est-ce que ce ne serait pas plus facile de l'envoyer à la taverne ? La musique s'emballe, mais je crois que c'est, pour moi, que c'est très fort. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas très bien. Du coup, Misato, est-ce que tu as du temps devant toi ? Est-ce que tu veux tenter de remporter un sub ? Enfin, plutôt savoir comment remporter un sub gratuit éventuellement. Si c'est le cas, je peux lancer la petite quête de quest mode. Qui serait déprimé aussi ? Il faudrait quelqu'un qu'il y ait plus de 40, on avait dit, histoire de ne pas gâcher. Je crois que c'est pour ça qu'on ne l'a pas envoyé soigner sa dépression, parce que justement, il n'y a personne avec qui boire. Donc finalement, soit non, c'est blessure, il y aura peut-être bien des gens qui vont déprimer d'ici là pour s'occuper d'eux, finalement. Alors, ensuite, eh bien, la dépression, c'est bon. Ça fait bizarre de dire comme ça. Il faut quelqu'un de doué en construction, si Bloved est dispo, c'est elle qui va le faire. 100%. Et là, ça va être l'herboristorie qui va devenir critique, parce que sinon, on ne pourra plus soigner les maladies et les blessures. Donc allons-y. On a les compos. Allons-y. Il faudrait récupérer de l'eau aussi, hein. Parce que là, on va avoir... Non merci, pas de souci. Ouais, ouais, il va falloir chercher de l'eau, parce que là, vu qu'ils vont tout nous prendre, et qu'on n'a plus d'eau non potable, ça serait bien d'en récupérer. Ouais, bois et pierre, c'est pas la priorité pour le moment. Chercher des fruits, ça pourrait être bien. Ou aller pêcher. Ah, aller pêcher pour Shana. Histoire d'avoir un peu de bouffe pour aujourd'hui. Mais bon, elle est quand même bien fatiguée, Shana. Est-ce que ça ne serait pas un peu gâché les appâts, finalement ? Je peux avoir un à six poissons crus, alors qu'Eric pouvait en avoir combien ? Deux à huit. Oh ! Oh, pour une fois, sur WooVit, ils ont mis des bons jeux. Il faudra que j'aille voir. Je pourrais avoir un certain BattleTech. Enfin, il manque que la dernière lettre, mais du coup, je suppose que c'est BattleTech. Du Nine Parchment, qui était bien aussi. Starship Corporation, je ne sais pas. Sunless, si. Pour une fois, ils ont mis des bons jeux. Il faudra qu'on aille voir. Enfin, que j'aille voir. Je ne peux pas en récupérer. Ça, si je suis éligible pour BattleTech, 100%. Ouais, deux à huit. C'est deux de plus, mais bon... Je me trate. Parce que, ouais, je pense que sa baisse de compétence, c'est surtout parce qu'elle est fatiguée, je pense. 45, on passe à 29. De mémoire, sa compétence de pêche n'était pas dégueulasse. 29. 45. Ouais, c'est la deuxième meilleure compétence. Alors, sauf si elle la récolte, éventuellement, les fruits, c'est infini. Enfin, ça ne nécessite pas des appâts. Attends. Ah non, c'est pêche, oui. 3 à 6 fruits frais, c'est bien. Mais il y a peut-être Carrie de dispo. Alors, attends. Récolte. 29. Ah oui, elle n'est pas... Ah, elle n'est pas trop baissée parce que... Elle n'est pas malade. Alors que là, il y avait à la fois la fatigue et la faim qui faisait baisser la compétence. Ouais, Carrie, elle est à 30. Mais Carrie, je crois qu'elle fait quelque chose. Je crois qu'elle se repose, non ? Oui, vu sa fatigue, ça doit être elle qui se repose, je crois. C'est pas écrit là où ils sont. Je crois que c'est ça. Ouais, mais Moira, elle est occupée. Dame Tomo. Hé, Dame Tomo. Dame Tomo va récolter. Parce que Carrie, elle est à 30. Oui, parce qu'elle a un gros malus. Ouais, Dame Tomo, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais... Ah oui, elle pickle toute seule. Bon, pour un fruit de plus. Peut-être un fruit de plus. Et du coup, peut-être Shana va explorer. Shana, je crois qu'en exploration, elle n'est pas trop dégueu. Ouais, c'est pas ouf non plus. C'est pas là. On va dire qu'elle est au milieu, quoi. Dans le milieu bas, quand même. Ok. S'il nous reste qui ? Appuie de l'eau, on avait dit aussi. Alors, fouille, Shana, je ne sais pas. 25. Et Carrie. Carrie a mieux en fouille, finalement. Ouais, je vois si je peux récolter les trucs, aussi. Ah ben non, mais Carrie, elle se repose, c'est vrai. T'as combien en fouille, toi ? Ah, pas beaucoup. Au pire, l'eau, on y fera l'après-midi. Ouais, je ne sais pas. Ouais, il faut quand même en faire un petit peu. Ouais, ouais, il faudrait, il faudrait, il faudrait. Là, je vais avoir 2.25 à 4.5, donc je peux avoir 1 à 2 d'eau potable, sachant qu'on est à 6. Pas terrible. Là, j'en ai encore moins. Non, mais là, il faut qu'on le fasse, sinon je renvoyer blow 2, et eux, ils se soignent, ils récupèrent, donc ils seront plus efficaces une fois reposés. Sauf Mayra, qui, elle, ne va pas se reposer, finalement. Non, bon, on va y aller comme ça. Un peu de bouffe, un peu d'eau, et il faudra récupérer beaucoup plus l'après-midi. Allez. Il ne me reste plus que deux plantes médicinales, mais je pense que là, en deux demi-journées, on devrait finir l'herboristerie. Ok, donc on soigne un peu, Eric, on déprime un peu pour Moira. La fatigue seulement, ça, c'est pas ouf, il me semble. La construction, là, elle va bien avancer, j'imagine. Il faudra refaire un petit stock de bois, quand même. Voilà, 74%, très bien. La force augmente. La fatigue un peu. On cuisse de l'eau, de 75%. La force augmente. La fatigue aussi. La chaval va peut-être se reposer. Des fruits, pleins, 6. Je crois que c'était pas loin du jet maximum, on va leur voir le maximum. Un petit peu de fatigue. Ah, le sale type arrive. Préparez-vous. Voilà, il n'y aura pas de surplus. C'est donc ça, notre vie, maintenant. On va se pisser dessus tous les 7 jours. Je n'ai pas peur pour ma vie, mon enfant. J'ai peur de ce qui t'arriverait si je mourrais. Moi, j'ai peur pour ma vie. Chut ! Il est là ! Bonjour, mes petits lapins ! Comment ça va aujourd'hui ? Pas terrible ? Ah, je m'en doutais. Ah 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 ! Rien que voir vos tronches... Rien que voir les tronches que vous tirez, ça illumine la journée. Mais trêve de plaisanterie. Vous savez ce pour quoi je suis venu ? On pourrait lui donner de l'eau de notre bidon, d'eau non potable. Il n'y en a presque pas dedans. Il ne fera pas la différence. Oh putain, non. En plus, il n'y en a pas assez. Non, non. Je ne joue pas avec ça. On est déjà suffisamment dans la merde. Voilà. Ça, c'est le bonus. Mais bon. Je n'ai pas assez. Et puis mon tonneau, il n'y a pas la place dedans, de toute façon. Même pas capable de faire un petit effort supplémentaire pour le pauvre vieux l'eau, enfin... Allez, plus rien. Bon. Je suppose que tout est hors d'ordre. Vous voyez, quand vous respectez les règles, tout le monde est content. Tout le monde sauf nous. Face de troll. Allez, la dépression. Maintenant que vous êtes habitués à cette belle île, nous vous demandons un peu plus. La prochaine fois, 40 bois. Cher. Je vous dis, je vous dis merde. Mais même si vous y êtes jusqu'au cou. Il ne vient pas de dire 40. Bon, si 30, ça suffit. Moi, je ne dis pas non. Alors qu'on doit réparer des choses. Et on n'a pas du tout d'eau. Bon. Qu'est-ce qu'il faut réparer ? L'atelier, avec de la pierre. Bon, ben, c'est bon. Très bien. Alors, qui va se reposer ? J'ai l'impression que c'est encore carré qui va se reposer. 41. Non, il doit y avoir pierre. Voilà, Shana qui est encore augmentée. Eric pourrait retourner se soigner, hein. 34, 42. C'est pas trop mal. Donc, on va rester comme ça. Est-ce que, vu que Moira se fatigue... Non, c'est pas Shana. Où c'est Shana ? Dame Tomo. Dame Tomo. Bon, ça reste moins efficace. Ok. Bon, ben, on va rester comme ça pour le souhait. Est-ce que quelqu'un d'autre a mieux déprimé depuis tout à l'heure ? Non. Pour accompagner Eric, non. On va finir la construction, même si c'est pas forcément Bloodevette qui va le faire. Peut-être renvoyer quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Peut-être pas toi. Ouais, d'où c'est pas des... Peut-être en souffle. On va garder Bloodeux parce que ça reste quand même une priorité. Enfin, même si l'eau, là, c'est une super priorité, finalement. Si on ne veut pas être tous déshydratés. Après, on n'est pas déshydratés pour l'instant. On sera déshydratés un, deux mains. Donc, finalement, on peut attendre un peu de mains pour puiser du monde. Par contre, chose qu'il va falloir très vite, ça va être du bois, donc Shana... Ah, ben non, Shana, elle est occupée. Est-ce qu'on reprend des fruits, frères ? On a quand même bien épuisé les ressources. Dame Tomo, tu ne sais pas pêcher, toi ? Ah non, pas du tout. Donc, gardons les appâts. Tu sais faire quoi, Dame Tomo, déjà ? Ah ben, tu vas prendre le bois. Non, c'est Foresterie, oui. C'est au même niveau, à peu près. Qui arrive à explorer, on espère trouver des choses sympas. Ah, mais on n'a pas d'eau. Ouais, mais c'est bon. On peut en faire. Ok. Personne puise d'eau ? Je vais dire quelqu'un de nul, ok, mais personne. On va avoir 0,5 d'eau. Ah, putain. Bon, qu'est-ce qui va faire tomber la pêche ? Il faut qu'on ait à bouffer. La pêche. Ah, la faim, ouais, mais bon. Si on ne va pas chercher à manger, on aura toujours faim. Finalement. Je pense pour l'eau. Ah, 2 à 4 seulement ? Ah, je pense que je m'attendais à plus. Ah, 20 en construction, ça peut le faire. Je pense qu'elle peut finir le bâtiment. Et blow 2, voilà. 3 à 25, à 6 à 25. C'est moi où il est cassé les réserves d'eau ? Et il ne me le dit pas, le jeu. On rapportait à moins 10%, mais non, on ne me dit rien. Attends, je vais tout vérifier dans le doute. Ah, bah voilà. Ah, bah aussi, ils ont une zone de repos. Filer la laine. Là, c'est des fois, ça met un attention, mais là, on n'a jamais vu. Il y avait eu un attention, on l'avait vu dans un onglet, mais ça n'a pas déquillé les autres, j'ai l'impression. Alors, sauf si c'était peut-être au moment où j'ai sauvegardé, et du coup, ça a enlevé le petit point d'exclamation. Heureusement qu'il y a les petits trucs verts, finalement, c'est comme ça que je l'ai repéré, qu'il y avait un souci. Ok. Je revois qui peut accomplir quoi. On va voir si les personnes en question sont reposées. Donc là, c'est la fouille. La maladie. La fatigue. La maladie, ça va prendre du temps à rebaisser, ce que je ne dirai pas maintenant. Allez, parce que... Bah oui, oui, oui. Attends. Parce qu'on va mourir avant d'avoir eu le temps de garder nos maladies concernant la faim. On va y aller. Maintenant que les chats sauvages masqués ne sont plus une menace, vous pouvez apprécier leur festin. Vous plongez votre tête tout entière dans le tronc et... Sortez immédiatement. Leur repas... Vous ne vous étardiez pas à voir une jambe humaine coupée avec plusieurs flèches plantées dedans. Bon, je pensais trop de la nourriture, je trouve des flèches. Quatre flèches. Ça peut servir à avoir de la nourriture après. Bon, du coup, elle n'a pas aimé ce qu'elle a vu. Et elle déprime. Ok. Donc l'arbre crâne, on avait la possibilité de creuser. Et creuser était une... Il y avait une condition cachée. Donc on se dit, ça sera peut-être mieux. Alors, qui pouvait creuser ? Eric éventuellement. Ou même Bloodeux, qui a la même compétence, mais moins de fatigue, moins de malus, moins de fatigue, moins de blessure. Cinq en-dessus, c'est pas mal. On va y aller comme ça. Vous ne savez ni comment ni pourquoi, mais vous savez que quelque chose se cache dans le sol près de l'arbre. C'est le fameux coffre qu'Eric avait enfoui une autre fois. Vous commencez à creuser à main nue comme si vous étiez possédé. Vous découvrez finalement un grand coffre rempli de butin. Par contre, ça fatigue. Un gant de chez Lilouane. Un gant d'Aquilie et Millefeuille. Un gant d'Angélique. Un gant de Vervaine. Un gant d'Ormoise. Ah, parce qu'on avait les poudres, et là c'est de l'un gant, donc ça sera peut-être mieux. De l'Hydromel. Un savoir ancestral. Des noix de cola. Cristal de feu. Et plein de choses. Des gants de tir. Une armure d'Eau d'air. Et voilà. Très bien. Là je crois qu'on a tout pris. Ah, il y avait ça aussi. Les lumières étranges. Plonger profondément. Alors, il fallait quelqu'un qui ait de l'intelligence et de la fouille. Je pense que Bloodeau était pas mal dans ce registre-là. Ça faisait un total à 98. Quoique, 101 avec Moira si on prend juste l'intelligence. Fatigue, dépression. Fatigue, maladie. Bon ça va, c'est pas affecté par la faim. On pourrait y aller. Attends, si je prends le calculé, ça fait 70, 80. Et là, un petit peu moins de 80 finalement. On perd quand même 16. Le problème c'est que j'attends, j'attends. Mais il y a toujours un autre problème qui arrive derrière. Puis finalement, comme on les fait bosser, les choses, elles ne remontent jamais. Ouais, je me dis qu'il y a un bon score. Surtout en l'intelligence. Vous plongez avec en tête l'envie de voir ces lumières de plus près. Votre esprit, captivé par elles, se noie. Et avec vous ? Hein ? Ah, et vous avec, pardon. Alors que vous êtes à deux doigts de les atteindre, une main chaude attrape la vôtre. Elle appartient à une séduisante prêtresse. C'est la plus belle femme que vous n'ayez jamais vue. Elle est presque, elle en est presque irréelle. Admirez cette femme. Condition cachée, remplie. Vous vous égarez en admiration devant le bleu de ses yeux, perdant ainsi toute notion du temps. Du moins, jusqu'à ce que vous retrouviez à bout de souffle. Cherchez la prêtresse du regard. Là où elle se tenait, se trouve désormais un cadavre en décomposition avec des runes bleues scintillantes sur le corps. Ces runes vous rappellent quelque chose. Elles étaient présentes dans la tombe que vous avez profanée. Oui, je me souviens. Ah, la dépression. Voilà, on a trouvé quelqu'un pour mourir avec Eric. Vous étouffez un cri de terreur. Tout d'un coup, elle vous attrape et vous tire vers le fond. Vous luttez pour vous défaire de son étreinte. Vous parvenez à vous débarrasser de son bras et remontez à la surface. L'eau est désormais glaciale. Maudit. Ah, la fouille augmente. C'est peut-être le seul point positif. Ah, on a trouvé des algues. Tout ça pour des algues. Si on peut les manger en salade, pourquoi pas. Bon, ben là, on a tout fouillé. Arminable. Moira qui avait rien demandé. C'est même pas elle qui avait creusé la tombe. Qui avait fouillé la tombe. Bon, ben du coup, on va y aller comme ça. Ou alors, on... On va boire un coup. Attends, parce que la dépression, du coup, elle faisait quoi, Moira ? Ça va pas t'empêcher de construire ? C'est bon, rassure-moi. 60% non, ça va pas lui bouger. Ok. Bon, ils iront à la taverne demain. Oui, parce qu'il nous faut le poisson. Et là, il nous faut l'herboristerie. Ok. Attends. Ah, si, on a vu plein d'objets pour soigner. Comme ça, les actions se passeront mieux, finalement. Alors, attends. Cheville foulée pour les bandages. C'est grave. C'est grave, docteur. Agilité, exploration. Ok. Maladie, moins 10. 44. Moins 10 de blessure. 26. 42. C'est 42. La dépression. Ah, bah, peut-être... Peut-être Moira, finalement. 61. Ah, oui. Il en restera pour boire, de la dépression. La faim. 61. Eric. La fatigue. Bah, moi, déjà. Et Shanna. J'avais vu son score orange, ça. Ah, la dépression, finalement, pour éviter de boire et faire autre chose de la journée. Bah, vu que j'en ai deux à plus de 40, go. Il est excité. On pourrait même revoir un coup, hein. 44%. Il est ivre, mais on a bien rebaissé la dépression. Parfait. Je crois qu'on va... C'est Eric qui va boire le dernier truc, il grommet, là. Ok. Les noix de cola, donc ça réduit la fatigue, mais augmente la faim. Shanna. Ah, Shanna, elle a déjà très faim, quoi. Pierre, elle mangera bien cette nuit. 37. 41. C'est un. Il y en a deux qui vont bien manger ce soir. Alors, du coup, gant de Tyr. Tyr est connu pour sa grande sagesse et son courage. Un jour, il s'est fait mordre à la main par un loup, et depuis, il porte toujours des gantelets. Il a défié Thor dans une épreuve de force qui consistait à soulever un chaudron de géant. Thor s'est montré plus fort, mais Tyr s'est révélé être un adversaire à la hauteur. Ça augmente la force de 5. Est-ce qu'on augmente la stat la plus basse ou la stat la plus haute ? J'ai envie de dire la plus haute, hein. Ou alors la deuxième, pour avoir deux personnes, pas mal pour les tests de force, également. Après, on est à 72. Il y a de la marge pour arriver jusqu'à 100. 51, deuxième, hein. On va augmenter pour Shanna, tiens. On va se faire deux personnages, deux personnes plutôt bien. Armure d'Oder, du aveugle assassin de Baldur, lanceur du... du gui ? Fils d'Odin, compagnon de elle, ennemi de Vali. Dupé par Loki, il a tué le bien-aimé Baldur avec une flèche de gui. Le seul élément de la nature qui n'avait pas juré à... à Frigg de ne jamais blesser son fils. Tué par Vali, qui a juré de ne pas se laver avant d'avoir mangé Baldur. Heureusement, il l'a assassiné un jour après sa naissance. Je suis pas tout compris. Alors, attends, 50. 61, 61. Bon, bah, les deuxièmes sont deuxièmes tous les deux. Mais vu que Blood Oved, elle a un peu pété partout, je vais augmenter, Eric. Voilà. Et des algues. Alors, les algues, ça donne faim, mais... Hein ? C'est la merde ? Un amas d'algues malodorantes. Vous pourriez manger ça si vous étiez vraiment au bord du désespoir. Faites juste en sorte que personne ne vous voit. Ah non, oui, ça réduit la faim, mais ça fait déprimer. Donc oui, non, au contraire, c'est bien. Eh bien, Shanna ou Kari. Ta dépression est pas trop haute. Vas-y. Ok. Bah, maintenant, on va récupérer un petit peu et on va gagner un tout petit peu en efficacité. Allons-y. Shanna se repose. La fatigue baisse de 24. Ah oui, j'aurais peut-être pu envoyer quelqu'un d'autre parce que finalement, elle avait bien baissé. Elle est pleine d'énergie, du coup. La construction augmente et progresse. Nous avons l'herboristerie pour cueillir des plantes et sûrement avoir des herbes pour l'attente de soins. Ça apparaît ici. La force augmente. Et un niveau succès déverrouillé, survivant talentueux, sûrement parce que un de nos survivants atteint le niveau 5. Grosdevede, récupère 375 d'eau. Fatigue un peu. La pêche. Est-ce que la pêche a été bonne ? Perdons 3 appart. On pourra repêcher demain éventuellement, une fois. 6 poissons crus. La dépression augmente. On récupère 6 de bois avec Dame Tomo qui se fatigue un peu. Qui déprime un tout petit peu. Et l'exploration de Kari. Consomme déjà de l'eau. Presque visitée toute la forêt. La fatigue augmente. Et un combat. Alors, qui n'est pas trop blessé ? Nous avons Shana. Nous avons Kari qui est obligé de se battre. et nous avons aussi Bloodvede. Donc du coup, on a du distance, du corps à corps. Plus de distance d'ailleurs. Allons-y. Alors, c'est vrai que Shana, je crois qu'elle devait être... Et il faut qu'elle combatte le plus souvent possible parce qu'elle a un bonus... Voilà. Fait gagner plus de butins après une victoire. Donc ça, il faut y penser. Si elle n'est pas trop blessée, il faut l'envoyer au combat. Ok, donc là, on va avoir les deux coupes jarret qui vont attaquer. On a le poivreau qui met des buffs et qu'on va peut-être focus du coup. Donc c'est un peu comme Carrie, ses compétences. Elle a combien ? Six points d'action. Donc je pourrais faire un déplacement puis un tir de précision. Ah, je pourrais profiter que les deux soient devant pour... pour... toucher moult gens avec la flèche. Mais le problème, c'est qu'après, ils vont être buff et il va falloir refaire le poivreau qui aura toute sa vie. Donc non, autant focus le poivreau. Alors, je fais plus de dégâts si je fais de devant. Donc je peux tirer puis reculer. c'est tout à fait possible. Alors, je peux faire tel prochain et je réduis leur esquive. Et leur résistance aux dégâts. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça mais on ne pourra pas reculer du coup. Bon, après, on a trois cœurs blancs finalement. Carrie, un cœur blanc, c'est nouveau ça ? C'est calculé en fonction de quoi ça ? Je ne sais pas si ça dépend d'une des stats, la vie. Peut-être. Bon, du coup, peut-être le prochain. pour qu'il soit plus sensible aux dégâts. Et il résiste. D'accord. Bon, on aurait mieux fait de reculer. Allez, tiens de précision. 90% de chance de faire un sac dégâts. Quatre dégâts. Ou c'est aux deux coupes jarrets, estropiés sur Carrie. Deux dégâts, dont un cœur rouge. Plus ça, des buffs. Ok, on perd l'initiative. L'autre coupe jarret attaque. Retraite tactique sur Shanna. Un dégât sur les cœurs blancs. Et vous, ils sont tous sur la ligne de mêlée. Retraite tactique sur Shanna, c'est raté. Ah bah là, Carrie, elle peut se faire plaisir avec la pluie de flèche. Ça va toucher les trois. Donc là, c'est bien. Par contre, on ne pourra pas faire tel prochain parce que sinon, on n'aura pas assez de points de compétence. Donc, on va reculer comme ça. C'est parti pour la pluie de flèche. Sur le poivreau, on a 75% de chance de faire deux à trois dégâts et on pourra entamer un peu les autres. Même si certains ont commencé à être buffés, mais c'est juste une initiative. Donc, c'est bon, ils n'ont pas de résistance particulière. Ok, deux ratés et trois. Donc, on a touché le poivreau. Le poivreau s'avance et recule et avance et meilleur ever. Très bien. Ah, la frappe défensive, on peut la faire de derrière du coup. Mais moi, je veux faire un coup de bouclier. On n'a pas de charge avec Blow de Vade. Donc, on va avancer. Ah, je pensais qu'on avait une charge. on a cinq, plus que quatre points d'action maintenant. Alors, je peux faire deux frappes défensives, mais c'est un peu con. Donc, je vais frapper et puis je vais coup de bouclier puis fin du tour. J'ai 30% de chance de faire deux à trois dégâts. Ça pourrait passer et c'est deux. Il y a un debuff. Il y aura moins de PA. Il me reste un point d'action. Je vais faire fin du tour. Mais bon, Shana va jouer avant, a priori. Donc, on va pouvoir peut-être achever le pouvoir au finalement avec un tir de précision. J'ai six points d'action. Je peux faire quatre et deux. 90% de chance de faire un à cinq dégâts. Et c'est le décès. Je peux faire reculer et fin du tour finalement. Ou alors, attaquer un coupe-jarret. Ou posture d'esquive. Où t'es le prochain ? Le prochain, il prendrait plus cher finalement. Allons-y. Votre tactique sur Shana. Deux dégâts sur les corps blancs. Donc là, maintenant, on pourrait la reculer. Ça avance. Focus. Et l'autre coup, j'arrête-joue. Plongeur agressif sur Shana. Ah, cinq dégâts sur les corps rouges. Ça, ça fait mal par contre. On aurait préféré l'éviter. Ok. Bah du coup, bah plus de flèche. J'ai six points d'action. Allons-y. 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 Double critique. Pas mal. Après, est-ce que critique, c'est forcément sur tout le monde ? Parce que chacun a ses chances de critique. Finalement, chaque cible a ses chances de coup critique. Fin du tour, du coup. Bon, là, ça fait tellement mal. Et moi qui pleure, parce que voilà, j'ai perdu cinq corps rouges. Je t'ai fait 16 dégâts, là. 80%, 80%. Fais des dégâts, ça ? Ah, ouais. Allez, coup de bouclier, 80% de chance de tuer l'ennemi. C'est bon. Avec un critique, même. Succès du verrouiller, guerrier d'argent, guerrier à guérir. D'argent. Remporter 10 combats. Alors, Kari souffre de légères blessures. Et Shana souffre de graves blessures, plus 14, et doit écraser. Ça réduit la cuisine et la construction. Les dégâts max, la précision de 5%. Ok. Nous récupérons 4 repas, enfin, 4 cordes, des poudres de Shelly Doan, de Vervaine, de la laine. Ah, une autre en cuir. On peut faire de la bière avec ça. Mais finalement, on a plus tellement de bière maintenant. C'est vrai que, ouais, j'ai dit, ça serait plus efficace d'utiliser les bières, pour la taverne, mais au moins, ça, ça peut s'utiliser autant qu'on veut, sans forcément... Ah, je crois que... Ah oui, mais oui, mais si on... Oui, oui. Au moins, le fait d'utiliser comme ça, ça a l'avantage de pas... de pas occuper une demi-journée, finalement. Et c'est le soir, et on a presque rien à boire. C'est fort dommage. On va pas abreuver grand monde avec ça. Voilà, on aura deux doses. On va garder la demi pour l'exploration du lendemain. Par contre, il nous faudrait plus de bois. 30. Tellement de bois. On a une semaine, mais bon. Va pas falloir traîner. Et du coup, notre herboristerie, se focaliser sur les plantes médicinales, sur le chanvre, sur les graines, ou pas de focalisation. Vu que là, on va avoir besoin de se refaire un petit stock de plantes, on va se focaliser sur les plantes, puis après, on prendra un peu de tout. Avec le chanvre, pour l'instant, on sait pas trop comment en faire. Moi, j'aurais listé pour de la corde. Mais là, il n'y a pas l'air d'avoir de possibilité de craft, donc ça doit se faire ailleurs. Soit sur un autre bâtiment, soit il faudra l'améliorer, j'imagine. Ok. Bon. Là, ça va être la nuit. On va peut-être utiliser les objets. On a eu récemment. Il doit écraser deux jours. Oh, on va supporter ça. Est-ce que du coup, je peux faire des bandages, tout ça ? Ah oui, mais il fallait des plantes, ouais. On pourrait en faire, du coup. Il faut de l'eau. Ah oui, 250, c'est mes stocks. J'ai cru qu'il fallait 250 pour faire une potion de soin. Mais non. C'est une dose d'eau, quand même. Pour l'instant, il faut qu'on refasse un peu les stocks d'eau. Ok. Alors, maladie. Il y a des personnes à 35. Voilà. Et la faim. C'est vrai, je me dirais que la poudre, tu peux faire de longs gants, mais on n'a peut-être pas encore les recettes, donc autant utiliser en tant que telle pour l'instant. Ah oui, 67, ouais. Surtout que là, je pense à 67, elle serait passée dans le rouge et elle va peut-être toujours passer dans le rouge. Ok. Du coup, je me dis qu'une cuisine, ça peut être bien. Pour cuisiner tout ce poisson. On n'a plus rien à faire, là. Ah non, on n'a même pas exploré une case. Donc, finissons la journée. Moïra, j'ai besoin de tes conseils à viser sur un sujet crucial. Si tu veux apprendre à faire l'amour à un homme, il est un peu tard, non ? Pétasse. Non, je me disais qu'il y avait beaucoup de bonnes plantes que nous pouvons cueillir dans la forêt. Mais je ne sais pas comment les choisir. Tu aurais des conseils, là-dessus ? Dommage. Moi qui croyais qu'on aurait une discussion entre femmes. on peut aller chercher des plantes médicinales. C'est toujours utile si on veut se soigner un jour. Ah non, on veut toujours, tous les jours. On peut ramener du chanvre aussi. Je t'avais montré à quoi ça ressemble. Avec ça, tu peux faire des cordes solides. C'est très utile pour construire des trucs sur le camp. Et si tu trouves toutes sortes de graines, prends-les aussi. Oui, nous pourrions faire pousser des légumes, du blé, d'autres végétaux avec de bonnes graines. Ouais, c'est toujours utile. On en a déjà quelques-unes des graines, mais il doit falloir... Il y a peut-être moyen de fabriquer un jardin. Il faudrait que je vois ça, de construire un jardin. C'est ça. Bon, tu veux des conseils pour faire jouir un homme maintenant ? Non, merci. Je m'en sors plutôt bien toute seule de ce côté-là. Connaissance des herbes ajoutées. Ah ! Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir l'envoyer faire ça ? Toi, mère de tribu ? Je suis la mère de Kari. C'est déjà un emploi à plein temps, crois-moi. Oui, le chat n'a savoir. Mais toi, mère de tribu ? Oh ! Mais de qui est-ce que je me moque ? Dans un sens, oui, je suppose que je le suis. Marie est gentille avec toi ? Bien sûr. Il prend soin de nous. Nous serions tous morts brûlés vifs dans notre propre maison sans lui. Et toi, Shanna ? As-tu un mari ? J'en que les deux, ça va être la dépression. As-tu un amoureux ? Quelqu'un qui tient à toi ? qui t'attend dans ta tribu ? Non. Non ! Shanna n'a pas marié. Je crois que je l'ai énervé. Ok, ok. Pardon d'avoir été indiscrète. Oublie ça. Quelque chose a dû se produire. Elle est furieuse et effrayée. Pardon. Mère de tribu gentille avec Shanna, mais Shanna criait. Ah, finalement. Ah, il fait de la journée. Nous avons tous faim. Oula, oui, très faim d'ailleurs. Nous sommes déshydratés. Il faut partager l'eau. Alors, l'eau, la déshydratation, ça entraîne de la fatigue. Donc, je vais devoir hydrater deux personnes. et... Après, on tombe à 46. Partager la nourriture. Bon, on a un petit peu à manger quand même. Je pense que ça serait mieux si on avait une cuisine. Je pense que ça va être notre prochain objectif. Parce que bon, la maladie et la blessure, ça a quand même bien régressé. j'aurais pas oublié Carrie, là, dans le long. Pardon. Dans le micro. 73. 73. Les fruits, frais. Ça diminue tellement pas. Et les repas infects. Alors, est-ce que je me dis les repas infects, pour le peu que ça donne, j'y garde pas pour faire du poisson, finalement. Parce que finalement, avec trois appâts, il faut deux nourritures infects. Donc là, je vais avoir genre deux appâts. Non. Je vous ai bu. Avec deux nourritures infects, je dois faire deux appâts. Avec trois appâts. Ah mince, je vois plus la valeur du poisson. Allez, je vais essayer de transformer cette nourriture infect en... en poisson. On aurait peut-être dû garder un peu de fruits, même limite. Mais bon, là, je suis quand même à 60. Il fait les traits, la maladie qui progresse, les blessures. Parce que Shana joue un petit peu avec n'importe quoi. La dépression qui se réduit. On transpire plus. On est plus ivre. Ah, par contre, on est à la gueule de bois. et on n'est plus excité. Plus le repas simple qu'Harry. Il fait de la nuit, la fatigue se réduit. Oh, Eric qui est bien reposé. Le feu s'amenuise. Et une nouvelle journée commence. C'est une journée ensoleillée, pas d'effet particulier. Bon. Est-ce qu'on a encore des gens fatigués ? Je crois pas, hein. Pas tant que ça. Ah, c'est un petit peu. Blow 2, éventuellement. Même si j'aimerais bien qu'elle aille chercher de l'eau, finalement. Est-ce que nous avons des gens dépressifs ? Pas tant que ça. On en a qu'une, en tout cas, 42. Mais qu'il y a des gens en train de se reposer, finalement. Des blessures, peut-être, à soigner. Ou alors, je me dis, la maladie, je laisse de côté. Et on va chercher des fruits, tout ça. Et de l'eau. Faut que j'envoie aussi chercher des herbes parce que, oui, là où on soigne, on soigne, mais dans un moment, on ne pourra plus. Donc, finalement, la question sera vite réglée. De ce côté-là. Est-ce que maladie et blessure, ça intervient dans quoi ? Ça intervient dans le physique. Donc, plutôt sur des tests, finalement. Faut faire voir qu'est-ce que ça fait, la force, tout ça. Ah, ça joue sur les augmentations de fatigue, quand même. Finalement. l'agilité. Ça va jouer sur les augmentations de fatigue dans d'autres domaines. D'accord. Augmentation de fatigue et de dépression. D'accord. Donc, en fait, ça fait monter encore plus la faite qu'il y a la dépression d'être blessé. d'accord. Et la maladie, ça affecte la collecte, finalement, de nourriture. Donc, autant soigner les maladies tant qu'on le peut. Comme ça, on aura plus de nourriture. Mais bon, si après, je vais pas chasser en contrepartie, ça sert un peu à rien. Mais bon, petit à petit, c'est rare. Puis si on a plus de bouffe, on aura plus de source de maladie, finalement. Bon, ok. 36-33. On pourrait s'occuper d'Eric. Donc, Mayra ou Tomo. Ça sera... Ça sera Mayra, hein. Ouais. Ok. Il me faut de l'eau. De l'eau. Et encore pas tant que ça. On a juste 2-3 personnes déshydratées. Ce qu'il nous faut aussi pas mal, c'est du bois. 4-7. Go. On va continuer d'explorer. Il faut qu'on trouve des ressources un petit peu sur la map. Et la pêche, du coup. Il y a Shana qui peut être pas mal en pêche. Mais voilà, elle a faim. Mais finalement, tout le monde a faim. Eric, ça sera pas mieux. Ouais, tout le monde a la sa jauge de faim. Oui, parce que je mets tout le monde au même niveau, finalement. En fait, il faudrait peut-être juste une personne qui soit hyper bien nourrée, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres qui seront dans des états critiques, finalement. Elle est 46, carrément. Ouais, parce que déjà, la compétence de base, elle est assez élevée. Mais Eric, là, il soigne ses maladies, finalement. Et ses blessures. On a eu quoi, comme nouveau truc ? Je crois qu'il y en avait un qui m'intriguait. Connaissance des herbes, voilà. Plus 5 en récolte et en guérison. Ah, mais ça, c'est à vie. Attends, non, je sais plus. Non, là, quand il y a des jours, c'est écrit. Ah, d'accord, donc, c'est carrément un bonus permanent. récolte et guérison. Bon, pourquoi pas pour la récolte, ouais. Gérison, un peu moins. On en est où, là, de... des ressources naturelles ? 89, donc on peut y aller. J'envoie qui ? Dame Tomo ? On avait dit que c'était carré qui devait y aller, mais du coup, vu qu'Eric, il ne peut pas explorer, il ne me reste combien, des herbes ? Deux. Personne récupère de la flotte, là ? Oui, on a un niveau de Moira, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Alors, diminution des blessures, plus 10%. Bûcheron en herbe, XP de foresterie, largement augmentée, mais en foresterie, on n'a que dalle. Et extraction réduite, mais on n'a que dalle aussi. Résistance à la faim. Ouais, elle a moins faim. Ah oui, en ce moment, ça pourrait être bien, mais du coup, moins d'XP dans les compétences de concentration. Bon, 5%. On peut peut-être mettre une résistance à la faim, ça pourrait nous donner un coup de pouce pour le moment venu, le moment actuel. Justice expéditive, initiative PA, mais moins de résistance aux effets et aux critiques. Récupération rapide. Moins 5% en diminution de blessure, finalement, elle ne sera peut-être pas trop concernée par les blessures, et plus 15% en diminution de faim. C'est soit on a plus 15 aux diminutions, ou alors moins 15 aux augmentations. Finalement, ça revient à peu près au même. C'est d'un côté, elle aura moins faim, et de l'autre côté, la nourriture la nourrira mieux, finalement. Elle absorbe mieux les nutriments. Alors, attends, 15,5 et là, 5,15. Alors, autant les compétences de concentration vont en avoir besoin, surtout à guérison, élevage peut-être plus tard, mais autant les blessures sont peut-être un peu moins concernées, finalement. Allez. On prend ça. Est-ce qu'il nous reste à construire ? la marmite, la forge, le camp de chasse, le camp d'extraction, le séchoir, le jardin pour les graines. Je pense que la cuisine, c'est peut-être un truc à faire d'abord. par contre, ça va occuper une personne. Ah, puis on n'a pas les ressources aussi. On a si peu de bois. on ne peut pas faire grand-chose d'autre. On ne peut pas faire Je vais faire si des fois, en toute discrétion, il n'y avait pas des trucs qui s'étaient abîmés tout seul sans que je le vois. Oh, ça m'embête de ne pas récupérer d'eau. Non mais voilà, déshydrater un, c'est comme si on avait 25% à notre jauge de soif alors que voilà, on est à 60% jauge de faim donc il faut chercher de la bouffe. Et du coup, on ne pêche pas ? Le bois, on aura le temps d'aller le chercher après peut-être ? Ah oui, plus pas de fatigue ni rien. Par contre, c'est la fin. La fin limite dans les deux cas. Ah, 7 poissons crus, est-ce que Eric en aurait récupéré beaucoup plus ? Genre, ça va être 2 à 8 je crois. Voilà, 2 à 8. La priorité, c'est la bouffe donc bouffe. Ah oui, la nourriture, est-ce que j'ai vu du coup ? Comment est-ce qu'on le voit ? Ah bah, genre, il n'y a rien qui s'est gâché ? Genre, j'ai zéro de quoi faire des appâts ? De toute façon, on va pouvoir pêcher qu'une fois aujourd'hui. Donc, soit on le fait avec Shanna tout de suite, soit au prochain tour, Eric s'en occupe. Mais bon, il aura peut-être encore un peu besoin de soin, encore que, il y en a peut-être qui seront plus blessés que lui à ce moment-là. Ah ouais, j'ai zéro. Ok, d'accord. On y va comme ça. sans eau. Ah, Blood of Hell, voilà. Elle sera reposée après-midi, puis H2. Enfin, l'œil du lot, ce n'est pas tellement un problème pour l'instant. Mais ça fait, ça génère de la fatigue, c'est ça le problème. Évidemment. On va dire qu'on se repose bien pour l'instant, en ce moment. Il ne restera plus qu'une plante, réduction des blessures de 9. Ah, on passe dans le vert. Réduction des maladies de 6. Et Moïra se fatigue et déprime. Pas qu'un peu en plus. Le lot de vêtres se repose. Elle est pleine d'énergie. Plus ça, on récolte. 5 fruits frais. 16 de fatigue. Récolte 6 de bois. On fatigue. La constitution augmente, 2-1. La dépression augmente un tout petit peu. Car il boit un petit peu d'eau pour partir en exploration. Sa compétence augmente, 2-1 d'ailleurs. Et on finit d'explorer la forêt. Nouvelle zone. Et on commence à fouiller une case forêt. Ok. La fatigue augmente. Et pas de confrontation. Qu'a-t-on trouvé ? Ah, des petites araignées. Trous sombres, pleins de toiles. Inspectez. Une toile d'araignée exceptionnellement grande attire votre attention. Inspectez attentivement et découvrez un trou dans le sol assez large pour y passer la main. Vous demandez si quelque chose pourrait être caché à l'intérieur. Alors, on peut fouiller le trou ou brûler l'étoile. Condition cachée remplie et on a besoin d'au moins 10% d'intensité de feu. Est-ce qu'en brûlant l'étoile, on risque pas de niquer ce qu'il y a dedans ? Mais bon, vu que là, c'est un truc caché... Est-ce qu'on se dit que c'est pas une bonne idée parce que là, on va choper de la maladie ou une corrige du genre. On va voir. Allons, blessure et dépression. Courage et chasse. Genre, on va ramener des araignées. Et là, on sait pas. Donc, j'aurais pas de cramer le loot, en fait. Bon, je fouille le trou. Alors, qui pourrait fouiller ? Là, on a 110. Là, 94. Là, on a... 117. C'est affecté par la fatigue et la faim. La fatigue est très basse. La faim, c'est le problème de tout le monde. là, on est qu'à 92. Et là, c'est ça. Là, on est à... Peut-être pas bien plus, en fait. Ah, si, 97. Si, si, on dépasse... On est à 100. Ah, c'est là qu'on est le mieux. Vas-y, Shanna. Là, on est à 100. 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 Ce sont pas de petites araignées dans le trou sombre à la recherche de quelque chose. Un piège. Notre bras s'enfonce dans le sol jusqu'à l'épaule lorsque vous touchez du bout des doigts une surface dure mais mobile. Petit à petit, vous parvenez à déplacer cet objet, mais vous ressentez soudain une terrible douleur dans votre main. Ah ! Une blessure. Après quelques tentatives et quelques morsures supplémentaires, vous réussissez à extraire l'objet. Étrange appareil grossissant. Ok. Très bien. Ah, d'accord. Mais c'est quoi ? C'est une loupe ? Vous n'avez jamais rien vu tel. Ah non. Vous n'avez jamais vu un tel appareil avant. Vous avez essayé de l'utiliser de bien des manières jusqu'à ce que Carrie découvre que si vous regardez dedans avec un oeil fermé et les doigts croisés, vous voyez de petites choses lointaines bien plus grandes. Vous ne savez pas comment ça fonctionne mais vous allez néanmoins vous en servir même si Moira dit que ça pourrait aspirer votre âme. C'est quoi ? C'est des jumelles ? C'est un microscope ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris moi-même. Exploration. plus 5 46, 40 On va monter Eric notre deuxième comme ça on aura deux qui seront bien aptes à explorer. Comme ça Carrie elle pourra faire un peu de récolte de légumes chose pour laquelle elle est douée aussi. Ok bah rien d'autre du coup. Allez c'est l'après-midi il nous faut de l'eau de l'eau donc bloc 2 3,5 à 7 c'est pas mal mais il n'y aura pas à faire 12 Qui a besoin de se reposer du coup ? Moira un peu un peu beaucoup Allez Qui a besoin de soins ? 34, 21 30, 24 Là finalement Carrie aurait plus je crois 31, 15 39, 24 mais la fatigue est un peu plus haute Bon On va dire que la maladie est plus élevée mais la fatigue fatigue est bien aussi Ou alors je pourrais privilégier juste la maladie finalement Mais du coup qui se reposerait ? Personne Donc repose-toi Bon Carrie Puis au pire on fait un focus sur la maladie Encore que Du coup Dame Tomo s'en occupe 5 à 9 Parce que si je focalise Hein ? Non Si je focalise sur maladie du coup C'est 10 à 18 Bon même 18 ça restera une bonne quantité On va focus maladie Du coup Ah bah tiens Plutôt qu'explorer C'est pas dégueulasse Ah mais j'ai pas d'eau Bon bah voilà L'activité est toute trouvée Ah bah oui la pêche La pêche La pêche pour construire une cuisine finalement L'un ça serait plus court terme l'autre ça serait plus long terme finalement Ah oui mais la cuisine je crois que j'ai pas les compos Finalement est-ce que on irait pas miner J'ai quoi en bouffe là J'ai des fruits et c'est tout Ouais C'est toi construction je crois que c'est pas ton truc 1 à 7 Bon après on pourra pas guérir donc voilà on aura déjà deux personnes dispo pour aller chercher de l'herbe finalement Ok bon on y va comme ça Allez Plus de plantes Compétence de guérison qui augmente pour Dame Tomo La maladie réduite 13 Fatigue augmente pour Dame Tomo La dépression aussi Moira se repose Ou moins 24 pas mal Voilà peut-être que la nuit va la mettre à zéro je pense Ah 675 d'eau Je crois que c'était un des meilleurs jets qu'on pouvait faire je crois qu'on pouvait aller jusqu'à 7 voire 7 ennemis je sais plus La pêche On a plus assez d'appât pour repêcher La compétence de pêche augmente de 1 5 poissons crus La dépression augmente 5 de bois 19 de fatigue Ah ouais beaucoup de fatigue 19 Ok On va faire de l'eau potable Faut que je fasse gaffe pas aller trop vite parce que si je coupe le feu je suis dans la merde Bon j'ai un amadou mais bon Ok 350 Bon bah 350 c'est 3 rations d'eau et une exploration de l'ordre de moi Ok On avait rien à récupérer Ok Il a l'air tellement triste Je vais Je devrais aller lui parler Remonter le moral d'être gentil ou le pousser un peu Être gentil Elle pose doucement ses mains sur les épaules de son mari et dépose un baiser sur sa nuque Et oui c'est Ah j'ai mal le temps Tout va bien chéri Maintenant oui Ah la dépression diminue Et leur relation s'améliore Je sais que tu penses que tout est ta faute mais crois moi ce n'est pas le cas La seule et unique chose que nous pourrions te reprocher est d'avoir été un mari aimant et un père attentionné avec notre enfant Tu es un homme Bien Eric N'oublie jamais cela Merci chéri Tu me rends plus fort Putain le courage qui monte de 5 Comme ça Comme ça On a bien fait Effet de la journée Nous avons très faim Nous sommes de plus en plus déshydratés Je regarde un petit peu les jauges de fatigue On va faire perdre un niveau à Kari Le 2 Shana Je garde les 0,50 pour explorer demain Ça commence à être la merde la bouffe Faudrait faire la cuisine Ça va devenir urgent Parce que là ils sont les 6 dans le rouge Même si ça ça ne me fait pas d'appât Ça c'est des trucs d'hier en plus Ah oui ça peut être 0 à 50% du stock Mais il en restera forcément 2 en fait 10 à 40% du stock 4 à 8 2 à 5 Quitte à en perdre autant perdre les repas infect Il n'y a même pas un poisson chacun C'est un peu la loose Faut vraiment qu'on s'acharne sur la bouffe Bon on va arrêter de se soigner la maladie tout ça l'herbe on ira chercher plus tard Il faut vraiment qu'on trouve de la bouffe qu'on explore qu'on aller chercher des fruits qu'on récupère du poisson Je me laisse ça Allez je garde deux fruits pour la nourriture à varier C'est à dire qu'attends deux nourritures à varier donc deux Ouais après un appât peut devenir entre guillemets deux poissons Finalement un de nourriture à varier ça donne ça donne le tiers d'une pêche Donc trois de nourriture donne une pêche Trois fruits donneraient une pêche et une pêche donne six poissons Donc ça veut dire que je transforme trois de fruits frais en six poissons Bah c'est bien Il faudrait faire ça plus souvent Ok Bon on va Après c'est sûr si on peut faire transformer plus des repas infect ça sera encore plus rentable Même avec des fruits ça reste rentable finalement Donc C'est sûr qu'il ne faut pas faire pourrir du poisson pour avoir des repas Ok on se repose la maladie les blessures la dépression réduite repasse un supprimé le bois supprimé Plein d'énergie supprimé Les doigts écrasés aussi La cheville foulée Ah par contre on a une toux Effet de la nuit on se repose Ouais moins deux parce qu'il avait goûté Là la fatigue c'est bien On est bien reposé Limite on pourrait laisser le repos de côté Ah Un temps plus vieux Parfait On n'aura même pas besoin de s'occuper de l'eau On pourra entièrement se consacrer à la bouffe Ça ça fait plaise Bon par contre on va plus déprimer et plus fatiguer Finalement on avait bien récupéré de la fatigue On profite de nos forces pour s'occuper de nos faiblesses Bon très bien Bon bah l'eau c'est bon hein Ah est-ce que j'ai fait de la nourriture pourrie tiens Non c'est pas là 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 Mais toujours pas C'est-à-dire que j'ai toujours mes deux fruits et mes quatre D'accord Ok Bon finalement la nourriture ne périme jamais Voilà je vois bien Il y a deux onglets comme ça Donc l'attente de soin même si pour l'instant on va pas l'utiliser mais bon on a plein de laine Ce sera fait La taverne Un de bois C'est bon C'est pas la mort non plus Et là normalement tout ça devrait être en bon état Ok Parfait En excellent état Ok Il faut de la bouffe Il faut de la bouffe Il faut de la bouffe Donc vu que j'ai pas besoin d'eau toi tu vas nous construire une cuisine Ah sauf qu'on va pas voir les compos La marmite Ah il manque juste de la pierre Est-ce qu'on peut faire autre chose qui ferait de la bouffe sinon en attendant Ah rien Le jardin il faut des cordes et des compagnies Donc si tu peux pas construire quoi que ce soit Si c'est améliorer l'atelier qui pourrait être une bonne idée aussi Genre pour améliorer les réserves d'eau avoir plus de place Ou le camp de récolte et récolté plus j'imagine ou deux personnes qui récoltent finalement Mais bon je me dis faire les trucs de toutes les installations de base ça peut être bien aussi Parce que finalement avoir deux personnes sur le même truc c'est comme si j'aurais ajouté un poste ailleurs Puis au moins on profite un peu de toutes les ressources parce que là du coup on profite jamais de nos graines et on en a en stock Donc ça fait une occasion de les passer Mais là vu que du coup toi tu as rien à construire et qu'il n'y a pas besoin d'eau profite-en pour fouiller l'épave Il y a 5 utilisations Il y aura peut-être de la bouffe d'ailleurs Oui c'est vrai qu'on a souvent eu de la bouffe non périssable là-bas Mais vu qu'elle était tout le temps en train de se reposer ou autre chose Elle aurait bien besoin de récupérer de sa dépression quand même avant C'est bon la fouille n'est pas affectée par la dépression Mais est-ce que tu as quelqu'un avec qui boire à 42 ? Non Donc voilà Raison de plus Va fouiller Donc là on n'a pas de plantes médicinales donc ça on oublie Par contre Carrie tu vas aller récolter Là par contre il a un peu les ressources naturelles Ah 89 c'est bon ça passe Et Dame Tomo Je crois qu'en foresterite c'est bien on a besoin de compots pour les bâtiments On a besoin de pierres et de et de bois Qui est doué en extraction Blow 2 Ah finalement Dame Tomo est plus doué en extraction qu'en foresterie finalement Très peu de malus Shana c'est plus la foresterie quand même Donc là on va focus la pierre parce que le fer on s'en fout un peu On va réaliser sur les pierres Pierres Et là on va enlever Shana Euh Non Faut quand même que quelqu'un explore ça serait bien Toi tu te reposes genre non Non toi jamais tu te reposes Tu fais quoi Qu'est-ce qu'on peut te faire faire de bien La récolte Et c'est tout Non Noira vraiment Ah bah oui mais de toute façon moi c'est ça que je pêche Finalement elle peut s'occuper de la récolte On n'a pas on n'a pas d'appât donc on n'aura pas de poisson aujourd'hui Ça c'était la bonne nouvelle Soit ça soit Soit quoi Soit je la fais construire Mais non mais on peut rien construire À part l'amélioration de l'atelier Ou la forge La forge ça permettrait quoi ? Des objets et des éléments de construction Je sais pas ce qu'on peut construire vraiment avec ça 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 demande beaucoup ça 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 va juste débloquer les améliorations On peut voir la forge mais est-ce qu'on a vraiment le temps de faire des choses pour voir Ça c'est un consommer 10 de bois aussi il faut que je fasse gaffe aux tribus que je dois payer aussi C'est peut-être pas une semaine où on va construire beaucoup finalement Parce que voilà il me faut encore 20 de bois et à coup de 3-6 ça fait aller une moyenne à 4-5 à 4 4 par jour Ouais peut-être falloir se bouger le cul pour faire ce bois parce que le bois en plus on va en passer chaque jour On va sûrement en trouver dans le bateau mais bon il faut alimenter le feu il faut faire il faut faire bouillir de l'eau Là on a plus de foresterie déjà Le meilleur c'est Eric en foresterie il faudrait y penser 4 à 7 4 à 7 alors qu'on perd 10 d'exploration ouais il faut penser à ce tribut aussi l'exploration c'est vraiment par chance on peut trouver quelque chose d'intéressant pour nous alors que là c'est un objectif clairement mais heureusement parce que l'autre il disait 40 dans son texte et finalement c'était 30 heureusement qu'il s'est trompé bon là on aura du bois aussi je pense on y va comme ça alors la compétence de fouille augmente ah bah voilà 5 de bois parfait 3 cordes du tissu ah des légumes crus mais là du coup on aura envie d'avoir la cuisine nous tronc et la fatigue augmente la dépression aussi les stocks d'eau vont se remplir tout seuls ah oui d'accord c'est déjà actualisé en bas à gauche je vous ai oublié mais je suis déjà bien plein 6 fruits frais la constitution augmente la fatigue aussi ah mais grave j'ai envoyé chercher de l'herbe bouille ok 4 plantes médicinales moi je l'avais focus sur les herbes oui je sais pas si je pouvais bien lui faire grand chose de mieux ah la forestée augmente on aura plus de bois et notre niveau augmente 7 de bois jeu maximum je crois 17 de fatigue 3 de dépression d'abtomo qui récupère 3 de pierre bien jeu maximale aussi je crois force plus 1 on pourra faire un bâtiment finalement mais bon en fait Hartung le bois finalement à 5 jours on est juste à 7 de notre objectif finalement exploration de Shana ok casse de forêt découverte et elle enchaîne sur une autre forêt est-ce qu'on irait pas voir s'il n'y a pas des plaines à fouiller finalement il n'y a pas tant de plaines que ça si là en plus je vois un petit arbuste peut-être huisson à baie il faudrait essayer d'aller là-bas du coup on va voir ce qu'il y a là-bas ah c'est un serpent c'est d'accord serpent endormi il faut jouer il faut aller chercher les instruments tuer le serpent et prendre les bouteilles on va inspecter un gros serpent dort tranquillement dans des branchages je suppose que c'est un genre de lit pour serpent quelques fioles coincées dans ces anneaux attirent votre attention bon est-ce que ça peut être quoi des potions de soins peut-être pas de l'eau alors je suppose que prendre des bouteilles ça va être furtivité on a 57 58 en furtivité ou alors tuer le serpent ça va être chasse j'imagine ah si on tue le serpent c'est peut-être potentiellement de la bouffe aussi tu récupères les fioles derrière sauf si elles se brisent constitution chasse courage plein de choses chez dame tomo je vois un chiffre en vert mais les autres sont pas ouf 69 99 119 119 ouais c'est carré 69 99 111 tu sais combien j'ai dit pour dame tomo oh eric il est pas mal je crois en fait 66 106 139 et Shana qui doit être pas mal aussi ah ouais 57 97 99 139 je crois que c'est Shana la plus haute est-ce qu'elle a des grosses réductions 5 non pas tant que ça 5 et là peut-être un peu plus sur la constitution on peut essayer avec Shana fatigue blessure fatigue faim fatigue dépression ou un peu tout allez vous vous approchez de la bête doucement pour ne pas la réveiller jetez quelque chose test de chasse à 42% c'est raté vous ramassez une grosse pierre et tentez de frapper le reptile à la tête mais il a senti votre présence et se réveille il resserre ses anneaux écrase les fioles et vous crache dessus votre peau brûle au contact du liquide venimeux allez la maladie augmente la blessure aussi et on est empoisonné de pendant je crois 4 jours de colère vous lui balancer une volée de pierre le serpent agacé bat en retraite et disparaît dans les ondes de la forêt cool on n'a rien incroyable alors on a bien fait d'y aller c'était la bonne approche la bonne personne avec la bonne compétence allez voyons voir ça empoisonné de 4 jours constitution moins 10 plus 3 à 6 de maladie chaque nuit réduit les dégâts max 75% de chance de devenir empoisonné 3 quand la durée est écoulée ah ouais non faut pas déconner avec ça là pour le coup ça a l'air d'être un état assez grave qui peut encore plus s'aggraver et être un fil ça va passer 3 herbes quand même et c'est même pas sûr que ça marche allez je le fais je le fais parce que là ça m'a l'air bien vélère ou alors je me dis j'attends de voir si ça passe empoisonné 3 mais après ça sera peut-être encore moins de chances de guérison finalement et salut à Walba salut si je peux me permettre c'est pas une somme de stats mais la possibilité d'en utiliser une ouais ouais je sais bien mais vu que là parmi les 3 stats j'avais un test sur une seule des 3 bah je préfère que les 3 sont hautes finalement mais j'avais bien compris parce que bon si j'avais pris le genre 90-20-13 et que le premier test a tombé sur le 13 j'aurais été un peu dans la merde alors que là c'était tous les stats bien équilibrées et bien hautes donc finalement je pense que c'était un peu le meilleur choix ne sachant pas à quoi s'attendre derrière bon si tu connais l'événement et que tu sais que ça va être sale en premier oui je veux bien mais là c'est de la foule découverte du coup non c'était pas c'était pas d'un tomo du coup 60% de chance d'être soigné c'est passé soucis de moins ok donc du coup c'est l'après-midi on avait rien d'autre à fouiller sur la carte qu'est-ce qu'on a ? je crois qu'on a pas mal de nourriture on a trouvé les 6 tomates là on va peut-être rester sur la tour après pareil les fruits frais bon le cas de récolte on va le laisser peut-être un petit peu se recharger les herbes ça a l'air d'aller on est à combien ? ça va du coup ah est-ce que quelqu'un a besoin de se reposer surtout qu'avec la pluie on va moins bien dormir je crois je pourrais envoyer dame tomo se reposer il doit nous rester une herbe est-ce qu'on a des personnes bien malades on a une bonne blessure là qui commence à apparaître chez Shanna 41-24 quand même aussi on va ah oui mes dames tomo se reposent donc du coup Mayra pourra pas se guérir elle-même je pourrais renvoyer il est Eric mais Eric ça serait bien qu'il coupe du bois aussi alors que ça va on est bien on est assez proche de ce qu'il nous faut mais si on avait plus on pourrait construire un bâtiment finalement du coup ah ouais 56 en dépression quand même ça commence à faire quelqu'un d'autre qui est élevé là pas tant que ça je sens qu'avec l'appui ça va venir bon bah retourne-y une fois mais pas plus et puis en plus la maladie affecte la foresterie finalement et Moira ah 12 à 22 ça a bien monté j'ai l'impression peut-être pas tant que ça si je focus juste les maladies ah bah c'est ce qui se passe en fait ah bah c'est pour ça 12 à 22 oui c'est juste maladie d'accord je faisais pas de focus ah j'ai un niveau d'Eric Fuji je pense 6 à 11 d'accord mais finalement vu qu'on a dit que la maladie ça serait mieux par rapport à la foresterie autant focus les maladies du coup il me reste des gens la récolte on avait dit non cette reconstruction c'est pas ouf ah bah de toute façon Shana elle est pas mal en foresterie elle pourrait reforester pour 3 à 6 ok là non je vais pas faire de l'eau parce que ça va se remplir tout seul avec la pluie ça peut se remplir même de 6 donc il y aurait même un trop plein j'y vois où c'est d'ailleurs là ouais ça peut aller jusqu'à 6 juste bon ça sera vraiment de la chance si on a 6 voilà on est pas mal on y va comme ça on y va comme ça les bières en objet utilisable ouais bah goût on fouille les paves on trouve 2 de bois 4 de corde ah synchrope à infect qui deviendront peut-être des apaces deux fois-ci des noix de cola fatigue le courage augmente et le velop et j'ai pas pensé au niveau d'Eric dépression commence à être bien élevée de toute façon Eric ne fait rien il subit le soin ok il aurait peut-être pu avoir une bonus diminution oui on peut il aurait peut-être pu avoir un bonus ou diminution de blessure finalement on verra si on a des regrets dame thomas repose pour 26 les stocks d'eau se remplissent de 4 ça va y'a pas de gaspillage on récupère du bois la foresterie augmente 1 level pour Shana bon faut vraiment que je pense à faire les levels parce que là y'en a 3 à faire 5 de bois et on est à 30 on a le trébut on pourrait viser le bonus éventuellement et Carrie explore pour 0,5 la prairie est presque fouillée la fatigue augmente et confrontation peut-être de la nourriture à looter donc Shana oui parce qu'augmentation elle commence à être bien blessée de toute façon elle se blesse toute seule avec le temps du coup on va voyer bleu de Veid et deux coups de jarret et un poivreau d'accord y'a juste Shana qui attaque et après tout le monde attaque alors je pourrais l'avancer pour profiter de ses coeurs blancs mais bon reste de prendre cher donc finalement on va tous se mettre sur la ligne de mêlée ah oui mais du coup je peux pas faire ça je peux pas faire et plus de flèches je peux pas faire tel prochain tir de précision j'ai pas 7 PA donc on va juste faire un tir de précision sur le poivreau 90% de chance de faire 1 à 5 et c'est 5 et fin du tour pour avoir un PA en plus cari subit 2 dégâts sur les coeurs rouges on résiste à un débuff j'arrête recul plongeur agressif sur Shana un dégâts sur les coeurs blancs j'arrête avance poivreau fait la tour les débats sur ah oh cari qui subit 6 de dégâts sur les coeurs rouges finalement on a mis fait de faire avancer Shana par contre Bloodved va avancer du coup coup de bouclier on a combien ? 5 points d'action bah parfait coup de bouclier et frappe défensive ils ont pas de buff défensive donc ça va on pourra faire full dégâts si on touche 2 un débuff c'est les PA c'est ça en moins et frappe défensive pour compter notre résistance au dégâts 5 points de vie restants et du coup cari qui est bien mal en point 6 points d'action je pourrais faire un tel prochain mais du coup ça serait l'exposé sur la ligne avant parce que je pourrais pas reculer derrière à moins de faire d'élite 8 1 à 3 dégâts alors que là je fais 1 à 4 bah finalement un de moins là je fais 1 à 3 mais du coup ça va passer à 2 à 2 à 2 à 2 4 finalement alors que là je fais juste un 1 à 4 plus un buff qui me servira pas ouais donc on va faire ça on va faire ça sur ah je peux faire ça sur n'importe qui mais ça sur la ligne de mêlée donc autant faire sur celui-là qu'on va attaquer il y avait quoi il y a moins 1 on enchaîne sur délite 8 75% de chance de faire 2 à 4 et c'est 4 il lui reste un point de vie que Shanna pourra enlever du coup il me reste un point d'action donc fin de tour et là on pourra faire peut-être le prochain puis tir de précision mais on reculera si on pourra reculer après puisqu'on en aura 7 ok du coup on va achever le coupe jarret avant qu'il attaque 90% de chance de l'achever pourquoi le poivreau ah mais 1 à 4 seulement bon on va achever celui-là normalement on focus le poivreau mais là il n'a pas de bœuf défensif et on peut le tuer donc autant en profiter et on enchaîne sur tel prochain au pire elle a des cœurs blancs sur le poivreau et il a résisté du coup on a avancé gratuitement estropié sur blo 2 aide un dégât sur les cœurs blancs c'est blo 2 qui attaque c'est pas mal c'est pas si mal le poivreau c'est ma tournée ce bœuf initiative des gamas qui se résistent sous effet ouais si on peut le focus on le fera ah je peux le faire avancer ça fait des dégâts en plus précision esquivre réduite vas-y j'ai 30% de chance de faire 2-2 pas de faire 2 quoi et il résiste je peux l'achever finalement avec Rairi mais c'est raté et je n'ai plus de poids l'action ah par contre je l'ai fait avancer et bah du coup Rairi va pouvoir faire plus de flèche et attaquer les deux et c'est raté sur le poivreau à nouveau décidément bon on va faire tel prochain le problème c'est qu'après ils attaquent bon on pose sur l'esquive jamais l'autre prend l'idée d'attaquer à distance ah je serai bien à nouveau plus de flèche ou alors j'assure le kill tiens de précision 95% de chance de faire 1 à 5 et je peux toujours faire 1 sinon délit de suite on réduit son esquive qui est déjà un petit peu réduite tout j'ai attaqué le coupe jarret ah c'était une cible aléatoire ou peut-être le délit de suite j'ai pas fait gaffe ah c'était peut-être ça j'ai mal lu du coup le coupe jarret est-ce trop petit pour deux dégâts dans les coeurs blancs toujours ah bah il recule et il met les deux sur la même ligne ah t'as fait voir des délits de fuite ah voilà un ennemi aléatoire c'est pour ça ok j'ai pas lu voilà le poivreau décède et l'autre est bien bien amoché on reste un point d'action on garde pour le prochain un tour s'il y en a un coup de bouclier c'est raté recoup de bouclier ah et avec un debuff de PA et voilà c'est le kill victoire coup de carry est aux portes de halle et subit 22 blessures shadow augmente les loot 2 poudre d'aquilée et millefeuille 4 de bois et bah on est à 34 maintenant parfait poudre angélique poudre de verveine et 3 bières bien du coup on a pas découvert de nouvelle zone on a 15 bières on va peut-être en boire une ou deux non ? on va être ivre mais bon ça sert à rien d'en avoir 25 en stock on va tenter de faire baisser un peu la dépression ah bah cool j'ai pris les maladies et les vomissements allez boise en une autre ça ira mieux ah c'est tout je m'attendais à plus que ça on va redescendre à 10 bières oh putain oh mais dis donc qu'ils arrivent pas à boire sérieux ah excité voilà 49 et on est à 10 bières du coup fatigue 10 on va pas beaucoup de gens fatigués mais avec la pluie je sens que ça va venir la faim augmente ça c'est pas un super plan quand même mais bon moins fatigué elle récoltera mieux de nourriture je la mets dans le rouge quoi bah on va pas faire plus pareil pas plus des blessures je crois que Shana elle est pas mal en blessure même carré encore plus la dépression c'est peut-être plus efficace que de la bière finalement 49, 44 ah et la faim donc c'est 75 76 allez bon on a eu de la bouffe un peu on a eu du poisson je crois non ah bah non pas de poisson pas de poisson parce que plus d'appâts parce que la nourriture ne s'avarie jamais finalement on a juste les tomates ah si il y a les fruits ah si il y a les fruits d'accord 4 à 8 de faim ok ah par contre ça fait déprimer les légumes crus très bien bon il est repas un effect mais bon je vais en faire du ah oui il y a les 3 niveaux que je fais jamais extraction plus 10 mais je crois qu'elle aime pas extraire elle dueliste agile 10 de précision 10 d'esquive mais dégâts miniers et lui de 1 expert en récolte 50% d'xp à la récolte imbécile héroïque 1 pa mais ah non résistance aux dégâts moins 1 et exploration gain d'xp d'exploration c'est quoi qu'elle avait voilà déteste ah non c'est construire c'est quelqu'un d'autre qui déteste extraire mais extraction est-ce qu'elle a beaucoup non je donnerais bien soit récolte ou exploration peut-être plus récolte parce que finalement pour l'instant une seule personne explore mais on pourrait faire récolter plusieurs après peut-être que plusieurs personnes pour explorer après euh je vais prendre expert en récolte mais ça va lui faire faire ça va peut-être pas être tout de suite tout de suite alors brute épaisse 1 dégâts max 3% de critique par contre résistance aux effets réduit de 20% bâtard sournois 10% d'esquive 3% de critique euh et 20% moins 20% de résistance aux critiques mouais résistance à la fin voilà ça je pense pareil par contre je perds 5 de force en force on est bien on les avait regagnés récemment mais ouais peut-être que s'il faut ça pour ne plus avoir faim on fera ça le corps plutôt que l'esprit endurance concentration ouais concentration on avait quand même la pêche non mais résistance à la fin ouais tant pis pour les points de force c'est que 5 tbr 2 pa mais moins de précision la fin c'est vraiment le souci du moment et ils le mettent à tout le monde bizarrement je crois que le jeu il a un peu compris que j'étais dans la merde côté bouffe construction plus 10 ah ouais elle qui construit déjà bien elle fait pas mal de choses bien en fait là mais avec là pour le jardinage mais avec une perte de gain d'xp exploration résistance à la dépression ah par contre la fatigue augmente plus bon un mal pour un bien un petit mal pour un grand bien j'ai envie de dire même là elle aura moins faim chaque jour et c'est bon les niveaux a priori oui ok ok euh on va pas faire plus d'eau potable quoique quoique là j'ai 7 doses pour 6 personnes sachant que il y en a qui sont en déshydraté 2 je vais en faire un petit peu mais pas trop je vais pas tout faire 9,25 allez ravive le feu et go envie de boire un verre avec moi d'accord je prends ça pour un oui allez souris itomo nous sommes aux portes de halle mais au moins nous avons de la bière excuse moi j'ai pas enlevé mes boules qui est bref là où tu vivais avant tu étais une noble noble oh putain on peut dire ça oui fille d'un puissant seigneur femme d'un seigneur encore plus puissant mère d'un futur seigneur impressionnant et comment une femme comme toi a pu se retrouver sur une ligne comme celle-ci quelque chose s'est passé j'ai dû fuir le code d'honneur a été brisé oh putain t'as gg moira non non n'allons pas plus loin dans la conversation s'il vous plaît code d'honneur c'est quoi ce code dont tu parles tout le temps les roturiers ne peuvent comprendre c'est elle qui va déprimer si tu prenais la peine d'expliquer tu verrais que je peux beaucoup que je peux comprendre beaucoup de choses excuse moi je ne voulais pas être grossière c'est simplement que seuls les chevaliers suivent le code les gens du peuple ne peuvent en comprendre le sens ils ne le voient pas ils ne le voient que comme un ensemble de règles alors que ça signifie bien plus mais nous pourrons finir cette conversation une autre fois je suis fatigué ah les effets de la météo la fatigue augmente la dépression aussi je crois voilà le feu ça me nuise à cause de la pluie les effets de la journée la faim augmente beaucoup trop la déshydratation aussi alors est-ce que j'aurai assez pour donner des deux à priori je peux m'occuper de tout le monde il fallait bien ça ah par contre là je ne peux plus explorer donc qui est le la moins fatiguée c'est Dame Tomo je te reprends ta goutte je te donne 0.75 oh j'aime pas quand il y a je préfère les valeurs sûres ça m'embête de claquer 0.75 pour rien après c'est sûr que si tu claques 0.75 pour 1 t'es content on va aller comme ça mais jamais on tient la prochaine journée comme ça il faudrait one shot la cuisine demain je crois que c'est la seule chance qu'on a de s'en sortir ah et puis on a même pas de poisson on a juste des tomates là là on a juste la on a juste là bon là neuf repas infect j'ai peut-être bien on va peut-être bien réussir à faire trois appas avec ça je vais peut-être pas sacrifier du fruit frais ah on repasse je ne sais plus ce que ça fait repasse on reste tous dans le rouge quoi bon je garde les repas infect elle augmente les blessures aussi la dépression se réduit éternuement pour moéra est plus excité plus plein d'énergie plus de vomissements on est affamé mais plus excité vomi plus on est affamé à sa cause des vomissements ça a donc la faim va encore plus augmenté à bord d'un effet de boire des biens la fatigue se réduit le feu s'aménuise ah bah voilà certains aliments ont pourri pendant la nuit du coup nous avons quatre n'aurait tu à varier on devrait pouvoir pêcher la lutte bonne nouvelle si on peut cuisiner les poissons qu'on pêche encore mieux ok bon blow 2 nous avons besoin urgemant d'une cuisine et du coup on n'a pas trouvé de nourriture dans cette épave formidable on va bouffer tout ce qu'on peut là dans le dans les fruits faisons des appâts oui ah c'est bien il n'est pas fatigué par contre il a faim 2 à 8 poissons crus du coup la cuisine ok moi je pense qu'il faudra deux tours d'extraction vas-y et c'était quoi l'autre réserve d'eau il nous reste quoi 6 ça va faire 3 ça va pas être ouf en fait en réserve d'eau est-ce que quelqu'un n'est pas fatigué bah tout le monde va bien de ce côté là là le problème si on fait 30 pour shana ça serait gâché non on prendra moins d'eau on aura un peu plus de fruits on va continuer avec le bois et carry et s'est retrouvé où du coup explore et trouve moi de la bouffe pour là je peux pas faire mieux côté bouffe je pense on va devoir y aller comme ça je pense je remette un peu de bois dans le feu avec un appât de plus on aurait pu pêcher deux fois triste là faut explorer pour avoir des combats là du coup on va pas y aller discret du tout mais je crois que c'est déjà le cas c'est où c'est là voilà se focaliser sur l'exploration moins 20% de chance d'éviter une confrontation parfait ça me va on y va comme ça on va consommer du bois mais bon on a encore 11 à récupérer ça se fait on fait même pas la moitié un peu d'eau ça va qu'à traîner je crois que c'était le meilleur jacques elle pouvait 7 fruits frais la fatigue oh seulement deux poissons t'es sérieux ah bah y'a de quoi déprimer oui 4 de bois 3 de fatigue 3 de dépassion allez prairie nouvelle zone on reprend la fois qu'on avait attaqué qui est complètement fouillé deux nouvelles zones et on commence une forêt on fatigue et confrontation ah de quoi peut-être looter Shona vas-y on a besoin de looter plus et bah encore encore blood of head elle se blèche jamais donc elle continue finalement un archer et deux pillards on attaque tous les trois d'abord on commence par Shona 5 points d'action je pourrais reculer ah non je peux pas reculer et faire plus de flèche donc on va faire un tir de précision de près puis reculer je pense ou alors tel prochain oui tel prochain et ça ça sera même mieux donc focus l'archer tant qu'il est devant ça c'est aléatoire n'importe quelle rangée mais vu que lui il est seul sur ce rangé finalement why not on enchaîne sur un délai de fuite on fait 3-4% de chance de faire 2 à 4 dégâts c'est 3 et on recule on pourrait faire la même chose même si du coup il est déjà le prochain finalement je peux reculer faire plus de flèche ou faire de précision reculer puis faire fin de tour oui maintenant qu'il est le prochain et qu'il a déjà et qu'il prend déjà plus de dégâts 100% de chance de faire 2 à 6 j'espère que c'est 6 c'est ses points de vie le minimum parfait du coup déplacement et fin du tour Blood Vett qui a 5 points d'action elle va avancer et elle fait quoi coup de bouclier puis ça ou ouais parce que deux frappes défensives ça sert à rien comme aussi pour le coup de bouclier 95% de chance de faire 3 à 4 dégâts c'est raté à 95% formidable et bah du coup fin du tour pêche dans le genou pour les aventuriers d'autrefois c'est raté Blood Vett reste une aventurière insulte sur Shanna qui va avancer sauf si résistance mais je pense pas qu'il y a résistance pour ça bah non en fait on a pas reculé ah oui il fallait peut-être qu'il soit devant je sais plus ou ça a rien à voir peut-être il me lance une hache c'est raté insulte sur Kari coin debuff lancé de hache c'est raté à nouveau nouveau tour on commence à jouer tous les 3 Shanna on va essayer de l'achever lui 90% de chance de faire 1 à 4 on peut faire tel prochain mais et re-reculer derrière oui finalement on peut faire ça il résiste bon on fait quand même le delete shoot un dégât ouais refaire la même chose ou on va refaire la même chose voilà débuff maintenant delete fuite 75% de chance de faire 2 à 4 j'ai un malus avec bah non même pas ah si j'ai de l'atout bon ça va 5% et bah voilà c'est le décès et on recule il me reste quoi il me reste 2 points d'action ah c'est risqué ça bon on le fait quand même bon on va se déchaîner sur lui 6 points d'action sur 5 on va faire coup de bouclier frappe défensive 80% de chance de faire 3 à 4 dégâts 4 et frappe défensive critique à 3 et fin du tour Pierre s'avance il lance une image sur Shana il prend 2 dégâts sur ses cœurs blancs le pillard s'avance aussi et focus et c'est tout alors qu'il va mourir du coup on va faire plus de flèches 75% de chance de faire 3 à 4 sur le premier 2 à 3 sur l'autre raté et 3 c'est pas le bon il fallait toucher c'était l'autre 6 points d'action je peux reculer et faire plus de flèches à nouveau 2 iraptés et blow de veid 6 points d'action à nouveau 6 points coup de bouclier 2 à 3 dégâts 80% 3 dégâts c'est tué et l'autre qui a 5 points de vie je pourrais refaire la frappe défensive même s'il peut lancer ça sur totalement quelqu'un d'autre on va plutôt réduire ses PA finalement ça sera peut-être plus efficace il reste 2 points de vie il a perdu son PA tranchage sur blow de veid 2 dégâts sur les cœurs blancs ça va et nouveau tour allons-y pour un tiers de précision 90% de faire 1 à 4 et c'est 3 parfait personne n'est blessé on retrouve une poudre d'armoise 3 de bois 2 de blé 2 de chanvre une poudre chili d'ouane une corde 4 flèches et une laine ça c'est pour la fatigue ok bon deux zones à explorer ah bonjour tête de taureau décomposé ça sert la maladie ça j'ai vu examiner les vers 100% c'est pour faire de la pêche en plus la tête d'un taureau est posée sur une table en bois l'odeur est nauséabonde les vers jouent dans ses orbites en décomposition et mangent la chair découvrant ainsi le crâne de la bête regardez autour de vous mais ne trouvez aucune trace du reste du corps pas de traces de sang rien juste un couteau complètement rouillé et quelques petits sacs enfin j'ermasse les vers bon alors moi j'ai fouille je pense il va y avoir un test de courage et derrière la fouille va déterminer le gain du coup Carrie pourrait être bien 60-30 les pertes les pertes sont pas trop graves par rapport à la fatigue tout ça donc ouais que ce soit pour pêcher ou pour guérir vous savez que les vers sont toujours utiles vous devez garder votre calme et en ramasser passons aux choses sérieuses test de courage à 60% c'est raté vous tendez vous tendez votre main tremblante vers les asticots vous fermez vos yeux prenez une grande inspiration et en attrapez une poignée burk 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 cette sensation on soit peut-être juste à faire déprimer non vous ne pouvez pas c'est répugnant elle en a pas pris ou on en prend pas plus la maladie augmente alors que vous relâchez chez les vers vous remarquez que certains commençaient déjà à vous grimper dessus vous hurlez et secouez votre bras pour vous en débarrasser vous n'en voyez plus sur vous mais vous ne pouvez pas effacer de votre tête cette image où il vous grimpe dessus dégoûtant les pressions augmentent aïe on en a zéro quoi sérieux bon fouillons les sacs c'est les mêmes stats mais dans l'autre sens allez carissa t'as bien réussi retente ta chance vous accroupissez pour vérifier les sacs celui qui est déjà ouvert est rempli d'un gros tas de brunâtres malodorants les autres n'ont pas la même consistance je planche de mettre dans les sacs c'est bon 80% ce coup-ci ça va passer voilà merci ça seigne les excréments et la pourriture mais quelque chose pourrait être caché dedans vous prenez une grande inspiration et plongez votre main dans un sac rien retirez votre main et comprenez qu'il s'agissait d'intestins ceux du taureau sûrement vous essayez un autre sac c'est un coeur en décomposition vous êtes sur le point de vomir lorsque soudain vous sentez quelque chose entre vos doigts vous le sortez de ce sac enfin vous le sortez de ce sac à horreur et le rincez à l'eau c'est un étrange objet grossissant encore ? vous nettoyez autant que possible votre main par tous les dieux le sort de zavon ne veut pas s'en aller ah la dépression bonheur de bouc et bah maintenant nous allons examiner la tête pour le plus grand bonheur de carie ouais l'absence de traces de sang vous rend dingue la tête n'a pas pu apparaître ici comme par magie non je soulève méchant que je vais le regretter il y a tous les viscères qui vont tomber vous attrapez la tête vous attrapez la tête par les cornes et la soulevez en dessous se trouvent plusieurs fleurs ainsi que des marques de craie s'agit-il d'un blot pour les dieux alors que vous y réfléchissez un gros morceau de chair putréfié d'astigots se détache de la tête et tombe sur la tête sacrificielle prends les verres prends les verres vous luttez contre votre envie de vomir vous remarquez quelque chose de brillant dans la carcasse oui la charonne 48% de chance ça ne passe pas toujours pas posez la tête sur le côté vous vous accroupissez prenez une grande aspiration puis ce n'était pas la meilleure des idées peut-être est-ce la vue des verres ou bien l'odeur de putréfaction il vous chatue les narines mais vous vous videz instantanément votre estomac sur le tas de pourriture allez vomissement comme ça on en rend encore plus fin cette nuit ou directement à la fin vous éloignez vous lâchez charogne et essuyez votre bouche avec le revers de votre main alors je ne sais pas si du coup la nuit prochaine ma faim va monter à 100 mais est-ce que j'aurai le temps de partager la nourriture ou est-ce que ça sera déjà trop tard je ne sais pas ce sera l'occasion de le savoir et faire un game over ok ça sent le game over imminent après je pourrais durer ma faim peut-être avec des poudres mais bon je crois que je n'en ai pas ah on n'a pas de place moine en train de lire un show d'homme vêtu d'une tunique marche lentement dans votre direction perdu dans ses pensées tient un livre lourd le lit regarde autour de lui et ainsi de suite quand il vous remarque enfin un sourire chaleureux éclaircit son visage délicat il semble particulièrement enthousiaste à l'idée de vous rencontrer alors qui c'est qu'on va expulser du camp comme ça lui ça aura toutes ses stats à zéro finalement ça sera bien qui va effectuer cette action allez Carrie tu sors bon loué soit le seigneur mes prières ont été entendues je le savais je suis ravi d'enfin rencontrer un autre être humain je craignais de finir ermite malgré moi et tu es ? oh toutes mes excuses mon nom est Angelico di Pietro mais tu peux m'appeler frère Angelico j'étais en mission pour répandre la parole du seigneur sur ses contrées lointaines mais je crains que mon groupe n'ait disparu en mer tout ce que je sais c'est qu'il y a eu cette redoutable tempête puis je me suis réveillé sur la terre ferme il y a ça quelques semaines j'ai été chanceux le seigneur m'a permis de trouver de la nourriture simple jusqu'à maintenant ah bah oui aide-nous vis-tu ici ? ça reste trop de demander l'hospitalité ou au moins de m'aider à me repérer sur cette île je vis dans un petit camp nous avons survécu à un naufrage également ah je peux pas vous avez besoin d'au moins un emplacement libre le renvoyer je ne peux pas t'aider à te repérer nous n'avons pas encore exploré l'île dans son intégralité je ne peux pas t'offrir un abri non plus mon frère nous luttons déjà pour survivre je te souhaite bonne chance je dois partir ben je finirai ermite alors si c'est ce qu'il désire alors je respecterai la volonté du seigneur alors qu'est-ce qui se passe si j'expulse Shanna ou ou Dame Tomo est-ce qu'ils retournent sur leur case de l'île ou est-ce qu'ils sont définitivement perdus parce qu'en gros c'est soit j'en expulse un pour l'accepter lui soit 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 il y en a un qui décède et du coup on prendra lui après coup le problème c'est que les autres ils ont déjà gagné des niveaux donc voilà ils ont leur importance finalement c'est ce que je me pose ces questions alors que la partie est déjà perdue parce que certains vont à tonne 100 parce qu'il y avait eu le tuto qui disait que pour la déshydratation si on atteignait la déshydratation 4 je crois et qu'on la résolvait pas c'était game over mais on avait toujours la possibilité de la résoudre pendant la nuit mais est-ce que ça marche aussi pour les autres stats comme la fin justement ou pas du tout c'est con on attend le soir pour manger et bah non trop tard même pas il a pris son repas avant c'est un peu con ah peut-être qu'après on arrive à par exemple 115 et il faut repasser sous les 100 par contre du coup si tu dépasses les 100 à cause d'un truc comme j'ai eu tout à l'heure le vomissement est pendant la journée pendant l'explot je sais pas comment c'est géré tout ça fatigue et maladie elle est tellement dans le jaune partout aussi dans tout le reste maladie alors fatigue ach oh 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 Alors, ah euh... Ah bah non, les verres, on n'en a jamais eu. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. On va continuer à récolter, 3 à 6. 3 à 6 aussi. Du coup, j'avais tout exploré là. Non, il restait le survivant, oui, mais bon, voilà. On va peut-être faire ces prairies-là. On espère retrouver un champ, quoi. Je ne sais pas si c'est une prairie ou une plage. Ou autre chose, ça sert à dire déjà plus prairie. On va faire ça. On va continuer de couper du bois. Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse des gens qui se reposent ? Ah, ça, ça aurait pu augmenter plus vite, ça. Il y a des gens qui commencent à fatiguer, je crois. 35. Tant pis pour le bois. Est-ce que j'ai des niveaux ? Là, je le vois, j'ai le plus qui s'affiche normalement. Non, je n'ai pas de niveau. Est-ce qu'on a des herbes pour la tente ? Ah non, on n'en a plus. Bon, bah, ça, on l'oublie. Peut-être faire un peu d'eau, parce que là, je vais être bien plein après. Attention, le feu calmeuse. Voilà, par exemple. Même s'il ne va pas pleuvoir dans l'après-midi. On va peut-être rechercher des herbes. C'est con qu'on puisse pas bouffer les graines directement. Focaliser sur les pommes médicinales, parfait. Là, ça sert à rien de pêcher, on avait dit. Actuellement, si la marmite, on ne la fait pas en une fois, on va peut-être faire un coup Eric et on va aller refouiller l'épave. J'espère en tomber sur de la bouffe. Je pense pas en construction, je pense pas que t'es plus. Ah si ! Mais peut-être état de fatigue différent aussi. Toi, une à deux plantes, alors que là... Une à quatre, ouais. Bon, je préfère que tu fasses du bois, du coup. Ok. Bon, on va aller comme ça. Ok. Cinq de bois. Quatre de cordes. Ah, six de lait. C'est pas ce qui donne le plus, mais ça sera toujours un plus. La fatigue diminue. La construction avance. Pas trop mal, finalement. J'ai l'impression que ça a plus monté qu'avec... Qu'avec bloc de ved. Alors, un niveau pour Dame Tomo. Coupe du bois. Voilà, on a le tribut. Quatre jours de la fin. On pourrait, je pense, chercher 45 pour le bonus. S'il nous ramène plein de bouffe, pourquoi pas. On explore encore plus. Mais pas assez pour faire une case. Est-ce qu'il y a une confrontation ? Oui, peut-être... Des repas affectent pour faire des appâts. Alors, du coup, Shanna, vas-y. Et... Et... Le devait, encore. Charest archer poivreau. Là, il faudrait focus le poivreau. On a cinq points d'action. Du coup, je vais faire juste un tiers de précision. Là, je me crois sur... Sur Slice de Spire, là. Je mets la carte... Je mets la carte sur lui. Je fais un clic et glisser, alors que non. Voilà. 90% de chance de faire un A4 dégâts. Et on fait un. J'aime ma vie. Et fin du tour pour... Le PA au prochain tour. Six points d'action. On pourrait faire le tel prochain. Mais ça serait se mettre devant. Mais sinon, un peu gâchis de... Ça serait un peu le gâchis de PA. Bon, on vous le fait. Finalement, on avait dit délit de 8. Ça faisait presque autant de dégâts. Il me restera un pour l'action. Allez, on joue la... Ah, mais ça, qu'on peut faire que melee. Bon, bah... 35% de chance de faire 2 à 6 dégâts. On fait 2, mais sérieux. Ok, là, on ne va pas pouvoir attaquer devant. C'est quoi, ça, garde ? Ah, ouais. On va peut-être faire garde, ouais. Du coup, coup de bouclier, déjà. Ah, mais j'ai que 5 points d'action. Et ben... Là, ça fait... Garde, c'est quoi ? C'est qu'on va le protéger. Je pense, hein. Ah non, garde. Ok, Bavan Lumisato. Merci d'avoir été là et... Des visions. Du coup, je pense que je finis ce jour et je vais y aller aussi, c'est de jamais lui passé. À très bientôt. Ouais, 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 ouais. Bon, on va faire coup de bouclier. Sur l'archer. Et on va faire garde sur le lit. Pas garde, mais mur impénétrable. Le coup de jarret qui est stropi carré. Deux dégâts. Le poivreau qui fait sa tournée. Qui peut buff les deux autres. Et l'archer qui fait une flèche dans le genou de carré. Voilà. L'arrêté derrière, ça ne l'aurait pas mieux sauvé. Bon, déjà, deux dégâts sur le corps rouge. Incroyable. J'ai six points d'action. Mais il a déjà, voilà, l'effet de tel prochain. De quoi faire quoi ? Une pluie de flèche ? Résistance aux effets. Ouais, ils n'ont pas les... Les bonus de défense. Donc je pourrais faire plus de flèche. Le problème, c'est que lui, on a enlevé sa résistance aux dégâts. Il faut bien en faire quelque chose. On va tirer de précision, tant pis. Allez. 90% de chance de faire 2 à 5 dégâts. C'est raté. Sérieusement. Bonjour, maintenant on esquive. Du coup, c'est au coup que j'arrête attaquer. Il est tropique, Harry. Pour 4 dégâts. Allez, bim, les corps rouges. Un débuff. Retrait de tactique. Et 3 dégâts sur Harry. Tout va bien. Harry qui n'est pas prête de jouer, malheureusement. Et il a reculé. Ça ne servira peut-être pas forcément à grand-chose. Vu les attaques à distance. J'ai 5 mots d'action, donc go. Deux dégâts. Il résiste. Et on va enchaîner sur une frappe défensive. Et c'est raté. Ce combat de la loose. Le poivreau. C'est ma tournée sur l'archer. Il est buff. Et l'archer recule. Opportuniste. Ok. Il y a eu un buff. Et un débuff. Initiative 6. Dégas max 2. Il y a tellement de choses. Prends-moi l'esquive. Euh, Carrie. C'est le prochain. Et il tire de précision. Contre, on va avoir une blessure grave. Sinon, je pourrais faire des lits de fuites. Mais bon. Allez. Oh, on a attaqué le poivreau. Parfait. 4 dégâts. Et, fin du tour. Plus de flèches. Je pense de la part de Shanna. Ah non, d'abord, c'est l'archer. Tiens direct sur Shanna. Un dégât. Sur les cœurs blancs. Opportuniste sur lui-même. Il a résisté au débuff. Et, buffé. Focus. 6 buffs. Encore plus. Euh, bah là, je pense. Plus de flèches. Il y en a un qui résiste moins aux dégâts. 90% sur lui, en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. 2, 2 et 4. Le poivre décède. Les autres prennent 2 de dégâts. Le coupe-jarret. Il est stroppible. Deveil. C'est raté. Ok, bloat de ved. Elle va pouvoir attaquer que le coupe-jarret. 80% de chance de faire 2 à 3 dégâts. 2. On enchaîne sur la frappe défensive. Pour un dégât et de la défense. Et carry 7 points d'action. On peut faire tel prochain. Délicite. Délicite. Puis tir de précision. Non. Non, ça fait 9. Ah oui, pas 7, ouais. Je ne sais pas compter. Je peux faire tel prochain et voilà. Et tir de précision. Puis après, fin du tour. Ou reculer. Plutôt. 45% de chance de faire 2 à 6. Et voilà, critique à 5. Enfin des dégâts. Et je recule. Ça va être à l'archer. Qui a multi-initiative. Allez, flèche dans le genou de carry. Et c'est le décès. C'est la grosse blessure quoi. Après, combien ça va monter ? Je ne sais pas, mais sûrement de beaucoup. Shanna. On va faire tel prochain. Parce qu'il y a tellement de buff. Que voilà. Il faut compenser. Ouais. Et puis on fera des tuites. Et il résiste. J'allais dire après, j'ai 2 corps blancs. Mais de toute façon, c'est la seule attaque que j'ai. Ah ouais. Il décède. Victoire. Par contre, carry. Au port de l. Voilà. 28. De blessure. Plus blessure mortelle. Moins 30 à la force. Moins 30. Bah voilà. On parlait des blessures et des maladies rouges. Bah voilà. Moins 30 en force, agilité, constitution. 6. 12 de blessure chaque nuit. C'est quand même pour ça la chance de générer une hémorragie à chaque nuit. Voilà. Là, on va peut-être faire des bandages. La pour de chez l'idoine. Du tissu. Des flèches. La poudre de verveine. Ah, fin. Et autre en cuir. Les loot, c'était pas trop ça. Il faut... Déjà, il y a le level de Dame Tomo. Critique plus 3%, 50% au gain d'exploration. L'XP d'exploration du moins. L'élevage, plutôt que le jardinage en XP. Sur le monde. Furtivité plus 10. Expertise en pêche. Ouais, non. Critique plus 3%. Ou... Furtivité. Je mettrais bien les 3% de critiques Plus de furtivité, il y en a qui sont bien mieux Allez, critique A l'autre niveau, c'est bon Les blessures mortelles, on avait vu Je vais voir si je peux pas y guérir ça Même si j'ai plus de bandage Maladie, 5 La fin 80, 80, 86 Ah mais je vais pas avoir d'herbe pour faire les bandages Bon bah ça sera une priorité à venir Faut que je fasse de l'eau Ok Qu'est-ce qui est cassé ? Corde récolte Un court, c'est bon Tout le camp de colt, il commence à prendre cher Bon on va voir si c'est game over du coup Si j'ai la possibilité d'utiliser cette nuit à bon escient Ah, est-ce que j'ai perdu une connexion ? Plus ça, les trucs qui sont déconnectés Est-ce que ça va se désafflicer ce message un jour ? Bah si je suis déconnecté, en tout cas, on l'a fait Hop, voilà T'as qu'à faire Moira Je voulais vous dire que j'admire votre connaissance des plantes et des remèdes C'est impressionnant Merci Tomo C'est bon d'être apprécié pour quelque chose qui m'a tant fait souffrir dans le passé Je suis pas de droite en plus Comment ça ? Mes connaissances sur des sujets que peu de personnes comprennent Ont fait passer pour une espèce de sorcière démoniaque J'ai vécu quelques situations compliquées Jusqu'au point où ma maison est partie enfumée Comme par magie Je vois Les rôturiers peuvent se montrer très stupides Quant aux choses qu'ils ne comprennent pas Dans ma cour, vous auriez été traité avec le plus grand dérespect Ah, alors je boirais à la fabuleuse vie que je n'aurais jamais Merci Tomo Je me sens totalement abattu maintenant Ouh, de la dépression Je m'excuse Moira Je ne voulais pas... Vous êtes trop facile à embrouiller Ah bah non, c'est pour ça que ça n'a pas baissé Ne vous soffisquez pas à chaque fois que j'ouvre la bouche Je ne pense pas la moitié de ce que je dis Je n'aime pas prendre les gentils ZAM pour des idiotes Mais ça me fait me sentir un peu mal, parfois Alors là, le massacre Sans Eh bah non On n'a pas le temps Donc, en fait Quand En fait, ça joue la veille 17 jours après l'exil Notre bien-aimée Carrie est morte de faim Elle était tellement affamée Qu'elle essayait même de manger De la terre et de la mousse Elle était si chétive Qu'on pouvait voir ses os Elle chancellait lorsque le vent soufflait Elle est morte dans son lit En position fétale A cause de ses douleurs d'estomac Puis c'est là L'accepter sur son tracard Et guider son esprit Sur les onze rivières Des Ligavar Jusqu'à la terre sacrée De Gimli Quand les autres l'ont trouvé morte Eric fondait en larmes Bledovède fondait en larmes Moïra fondait en larmes Et Dame Tomo versait une larme Lorsqu'elle était avec le groupe Elle a exploré l'île 19 fois Elle a récolté des fruits 7 fois Elle a décompressé 3 fois la taverne Et a fait deux siestes C'est le game over C'est fini Tout le monde est mort Au Vineland Vous avez survécu 17 jours Les fils du destin sont fragiles Malheureusement Carrie a rencontré le sien Provoquant l'éclatement de la communauté Qui s'éparpilla En petits groupes Aux quatre coins de Vineland Sans l'entraide qui faisait leur force Les survivants succombèrent Un un par un Aux innombrables dangers de l'île Le principal Etant Bjorn Et sa bande de joyeux sociopathes Ce lejou de Bjorn Personne ne réussit jamais A coloniser le Vineland Sa bande de voleurs Et de pillards Vécues dans la décadence Et les conflits perpétuels Jusqu'à l'épuisement complet Des ressources de l'île Réveillé King Au fichier de sauvegarde On suivit vos personnages Droit dans l'oubli Au plus profond de elle Les dieux Vous mettent au défi De démarrer une nouvelle partie Voyons les stats Augmentation des états Cumulés La faim La fatigue Je vais éternuer Attention Alors c'est quoi C'est des classements ça 1 sur 6 3 sur 6 J'imagine La valeur d'état maximale Fin Bah ouais C'est quoi fatigue C'est celle qui est Le moins monté C'est ça C'est ça Les meilleurs amis Les ennemis jurés Ah c'est pas celle qui a fait le plus de combats Bah ça doit être blodevède je pense Ok Alors il y aurait eu moyen sinon Mais il fallait que je fasse ce jour précédent De peut-être nourrir plus les 4 membres de la famille Quitte à perdre un des autres survivants A voir Mais bon je pense que si on a pris beaucoup de retard Pour ce qui est de l'accumulation de bouffe Donc il faudra peut-être revoir ça Mais bon je crois que de toute façon on a pris du retard pour tout petit à petit Et ça a été un cumul Ok Et bah du coup on va s'arrêter là pour ce soir On refera une partie peut-être pas tout de suite Peut-être plus tard Je pense pas en normal Je pense qu'on va essayer de retenter en difficile Et si vraiment on n'y arrive pas avec les connaissances qu'on a eu On fera peut-être une troisième partie en normal Mais bon il y a le temps Les parties sont longues Et on a d'autres jeux à jouer Donc on verra bien ce qu'on fait Du coup bah je remercie ceux qui étaient là Et ceux qui auront vu la rediff Prochain live régulier ça sera demain Enfin aujourd'hui finalement A 20h pour du Masters of Anima Il doit être à la 7ème mission Voilà Sinon Dimanche à 16h et mardi à 20h pour du Resident Evil 7 Des lives improvisés Différents moments de la semaine Surtout le week-end Voilà Est-ce qu'on a Oui on a le giveaway On fera le tirage demain Donc pour Shop a clip Et la semaine prochaine Pour fêter les 500 followers Un plus gros giveaway A venir Voilà Les sondages en cours Bah c'est pour ce qu'on fait sur RO7 Il faudra peut-être que je le remette à 0 d'ailleurs Ce sondage Vu qu'on va attaquer une nouvelle session Et je vais regarder qui c'est qui serait en ce moment Puis je vais vous laisser avec un host Au temps de voir qui joue à quoi Electroliser l'onglet dessus Alors Nous avons Bestio sur Trackmania Je rajoute du Créatif du Perleur Ok Au Pur sur Production Line Nous avons Witcher 3, X-Files Frostpunk Ok Je pense que Bestio il va peut-être finir S'il est sur Trackmania Donc ouais apparemment il était toute la soirée sur Trackmania Je veux voir ce qu'il fait comme Perleur Je vais vite me coucher Je vais pas rester Ah bah ok Ça a bugué Bah apparemment ça héberge Donc ça a dû Ça a dû finir Bon bah du coup On va héberger Bestio Bon c'est en pleine course Donc ça joue encore Je vais lancer un raid du coup Dès maintenant On va taper la commande Et c'est parti Voilà Du coup bah je vous souhaite une bonne fois de soirée Une bonne nuit Et je vous dis demain Pour un prochain live Des bisous On s'y marche pas Voilà Salut